Quel bonheur de vous retrouver pour cette P2 d'Aja62. Bah oui, ça me détend, ça me détend, ça me détend, parce que je suis en compagnie de Jean Douille, je suis en compagnie de Geneviève de Fontenay, la Douille. Vous avez décidé de me faire ! Non mais t'es très classe ! Allez, au revoir, merci ! J'adore ! Je l'ai fait pour les agiateurs et agiatrices ! Parfait ! Sabrina, bien évidemment, toujours un plaisir d'être à tes côtés, et agiatrices et agiateurs fidèles, vous savez qu'on est super content de vous retrouver maintenant deux fois par semaine. Numéro, enfin deuxième partie, Aja62, très particulière, vous vous souvenez la semaine dernière, j'avais lancé le grand concours des chroniqueuses, vous nous avez proposé avec brio votre chronique libre, votre sujet libre, tu nous as parlé de Anne d'Autriche, tu nous as parlé des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, les dick pics que je recevais, avec beaucoup d'humour te concernant, et Jinda nous a évoqué trois applications différentes que je sais que beaucoup ont téléchargées, et je voulais vous remercier, personnellement, vraiment pour la qualité de ce que vous nous avez apporté sur le plateau, d'ailleurs c'est Dunia, une agiatrice, qui dit concernant ta chronique Anissa, le sujet d'Anissa est le plus impressionnant en termes d'originalité, c'est une fraîcheur cette femme, objectivement c'est celle qui mérite par rapport à la chronique, subjectivement elles sont toutes incroyables, et leurs chroniques sont parfaites, toutes les trois Sam, tu as déniché de véritables pépites, je le sais, je le sais, de quoi ? Tu viens de lire le commentaire que j'avais choisi, c'est excellent, j'avais choisi un commentaire, tu vois, parmi les agiateurs et les agiatrices, c'était celui-ci, parce qu'elle me trouvait trop beau, mais c'est pas grave, vous deviez choisir des commentaires ? Non, non, ah si ? Bah non Anissa ? Mais si, tu m'as dit, vous... J'étais pas allée en partie, je comprends plus rien, bon d'accord, d'accord, autant pour moi, je croyais qu'il fallait choisir un commentaire parmi... Mais tu vois, regarde, nos cerveaux se sont connectés. Mais de dingue, j'ai rêvé ou quoi ? Ça va pas du tout là, ça va ? Bah ouais, tu sais, c'est une impression déjà vue. C'est la ménopause, ça va pas ? Bah désolé, autant pour moi. Sabrina, te concernant, j'ai noté le commentaire de Yam Ina qui dit, Sabrina, parce qu'elle m'a fait beaucoup rire, mais aussi beaucoup touchée, elle a réussi à tourner en humour une chose qui l'énerve et qui la touche vraiment, toujours des haters qui la critiquent alors qu'elle est belle comme un cœur, c'est pour cela que je la choisis, elle. Trop beau, merci, ils sont adorables. Les commentaires sous vos chroniques étaient juste spectaculaires. En toute objectivité, ils ont répondu sincèrement et tout, c'était vraiment... Moi, je lis tous vos commentaires, je suis trop touchée. Vraiment, c'est trop beau. J'ai été trop touchée, mais vraiment, c'est ouf. Tout était magnifique, vraiment. Et on peut féliciter Jinda. Ah bah oui ! Sur plus de 21 000 votes, tu as eu 46% des votes qui t'ont plébiscité pour animer la deuxième partie d'Aja. Aja 62. Amplement méritée. Amplement méritée, franchement. Mais il y aura d'autres opportunités, les qui vous allez voir. Moi, j'espère bien ! Je vais vous créer plein d'opportunités différentes. Mais pour l'heure, avant que tu prennes mon siège, je vous propose de revoir un extrait de sa chronique. Deuxième application qu'il faut avoir pour moi dans son téléphone, c'est l'application Phoenix. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Vous connaissez Too Good To Go ? Non. Ah, ça me dit quelque chose aussi ! C'est les restaurants, les invendus, tu vas les récupérer sur les Aja. Exactement. Et là, moi, tout à l'heure, j'ai fait le test, justement ! Ah ! Voilà ! T'as fait une belle boxe ! J'ai fait exactement ! Et je vais vous montrer tout ce que j'ai pu avoir. Et vous allez me dire pour... Ah ! Du gésier ! Ouais ! Vous allez me dire selon vous pour combien j'en ai eu ! Je vous le dis, parce que sinon je n'aurais pas le temps de filer ma chronique, ça m'a coûté 5 euros. Ah ! 5 euros ? 5 euros ! Super chronique ! Franchement, encore bravo pour cette chronique. Je voulais juste vous dire, ça me fait trop bizarre d'être chroniqueuse, autour d'être avec mes copines, ça fait super bizarre d'être à cette place. Et Jinda, je voulais déjà te dire, bonne chance pour cette émission, je suis là en soutien bien sûr, si tu as besoin, les filles aussi. Et je sais que c'est un exercice pour toi, mais c'est aussi un exercice pour moi ! Bah oui ! Parce que déléguer comme ça toute une émission, tu ne peux pas t'imaginer comme c'est anxiogène pour moi. Mais tout va bien se passer. Mais oui, ça va bien se passer. En tant qu'animatrice et donc productrice de cette émission, j'ai pris des résolutions. Donc déjà, mesdemoiselles, je vais triper votre salaire. Ah ! Oh là là, mais gardez-la ! Tu vas toujours rester là, Sam ? Et attendez, votre salaire, il a déjà pris 25%. Oui, c'est vrai. Mais l'inflation de Jinda est beaucoup plus intéressante. Merci beaucoup. Voilà, moi je vote pour Jinda. Moi aussi. Et Sam, je suis désolée de te le dire, mais tu ne récupéreras jamais ta place. Voilà. On peut commencer l'édition ? Ouais ! On recommence bien ! Et donc, ça ne s'appelle plus aujourd'hui, ça s'appelle le Jinda Show. Voilà. Ah ! Bonjour ! C'est original. Bon allez, je vous propose déjà dans un premier temps de vous parler du sommaire de cette partie 2. On parlera, on a une grosse mise au point à faire, forcément. Émilie, Luna, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a tenu des propos dans cette émission. On reviendra dessus. Elle n'était pas contente, Émilie. À ce qui paraît. À ce qui paraît. Certains d'entre vous l'ont eu au téléphone ou par message et on verra ce qu'il a été dit. On parlera, je pense, autour de la table qui a déjà été harcelée par les CPF. Oh ! Tous les jours, je me prends un coup de fil, j'envoie chez tout le monde. Les comptes de formation, on n'arrête pas de nous appeler à longueur de journée. Exactement. Et ça, ça fera partie d'une rubrique qui s'appelle ? Les placements déplacés. Les placements déplacés. Merci, c'est bien. Vous suivez, on parlera également. Ah, une toute nouvelle rubrique qui s'appelle l'actu libre. Vous avez tous choisi un petit sujet que vous allez défendre. Un sujet qui vous tient à cœur. Voilà. Et moi, il est sur mon t-shirt. Comme de toute façon, il ne faut pas changer. Ah bah oui. Les filles m'ont envoyé un SMS, elles m'ont dit, vous avez vu, ta Britney, elle est à poil sur Internet. Ah ouais. Voilà, ça ne m'a pas plu. Et bien, je vais vous en parler. Très bien. On commence avec ce gros update dont je vous ai parlé. La semaine dernière, sur cette émission, on a parlé d'Emily Amar, de Luna Sky, concernant la chirurgie, etc. Je vous propose de regarder une petite vidéo. Une adepte de la chirurgie, quand on voit les excès de beaucoup de candidates, vous tapez sur la mauvaise personne. Personne ne pouvait savoir que j'avais été injectée. De ce fait, je n'en ai absolument pas fait et ne comptez pas en faire la promotion directement sur mon Instagram. Comment peut-on comparer les injections faites chez un professionnel, sans en avoir fait la promotion, à une publicité d'injection qui me semble-t-il est illégale ? Samzira, Sabrina Bout, je me pose la question de savoir si le sujet a bien été travaillé en amont. Car ça paraît assez surprenant. Nous n'en parlerons plus, puisque paraît-il qu'il vaut mieux en faire la promotion que de mettre en garde. Elle n'a rien compris ! Elle est fâchée. Attends, calme-toi ! Tu vas voir le temps, Sabrina ! Question ardoise, les amis, s'il vous plaît. Pourquoi Émilie Amar a-t-elle été en colère contre nous ? Qu'est-ce que tu as mis, Sabrina ? J'ai mis, c'est de l'incohérence. Incohérence, ok, pour toi. Anissa ? J'ai mis, je suis mitigée quand même. Mitigée ? Je vous expliquerai pourquoi. Ouais, ok. Et toi, Sam ? J'ai mis amalgame. Amalgame, allez, on commence par toi, Sam. Pourquoi amalgame, selon toi ? Énorme amalgame, selon moi, parce que j'ai eu Émilie Amar au téléphone et pour moi, je lui ai dit et je le redis aussi ici, elle n'a pas vu la même émission que nous. En tout cas, nous n'avons pas vécu le même moment. Je pense qu'on n'a pas entendu la même chose depuis le début, depuis le tout début que Luna a expliqué sur ses réseaux sociaux les difficultés qu'elle traversait. On est à 3 millions de pourcents en soutien avec elle. Je suis à 3 millions de pourcents en soutien avec Émilie Amar et avec Luna. Et là, depuis le début, nos ajatrices et nos ajateurs fidèles le savent. On est là, non pas pour les défendre, mais pour exposer ce qui nous semble juste, pour mettre sur la table ce qui nous semble juste et les incohérences. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il y a un gros amalgame qui a été fait entre les critiques et les reproches que nous avons fait autour de cette table à Félicia, notamment, pour son jeu concours qu'elle a organisé pour gagner des injections aux fesses, à ce qui arrive à Luna et à Émilie Amar. Nous n'avons pas du tout mêlé ni Émilie ni Luna à des jeux concours ou à des injections payantes ou illégales. Et je crois qu'il y a un gros amalgame qui a été fait. Alors moi, ce qui m'a été reproché personnellement, c'est le fait que j'ai parlé justement de ces anciennes chirurgies esthétiques. Je ne disais pas ce qu'elle a mal compris. Et c'est pour ça que j'ai envie... Je te coupe. On va justement regarder ce que tu as dit. Comme ça, tu donnes ton argument juste après. Très bien. Merci, Mme Gindou. Merci. Il faut savoir qu'Émilie aussi, elle était une adepte de la chirurgie esthétique. Qu'il a fallu, malheureusement pour elle, et moi, franchement, je compatis totalement à sa douleur et à ce qu'elle traverse en ce moment. Mais malheureusement, à ses dépens, elle a appris que la chirurgie avait ses limites et que justement, ça pouvait être dangereux. Alors je trouve ça très bien qu'elle mette en alerte justement les jeunes filles. Mais je trouve ça un petit peu injuste par rapport à Félicia de la tacler. Alors que finalement, Émilie était un peu comme Félicia juste avant et a peut-être un petit peu abusé de la chirurgie esthétique. Voilà, moi je disais que c'était légitime de sa part d'en parler. En revanche, peut-être un petit peu de preuve d'intolérance aussi de sa part, sachant qu'elle avait déjà, elle, subi plein de chirurgies esthétiques, tout comme moi, peut-être pas autant, mais en tout cas, on s'en fout, du nombre parce que justement, moi qui fais de la chirurgie, je n'irai pas cracher sur une fille qui a déjà fait de la chirurgie. C'était dans ce sens-là, je voulais juste un peu de tolérance. C'est ce que je voulais exprimer, moi. Voilà, je peux me permettre ? Bien sûr. Moi, je ne suis pour le coup pas du tout d'accord avec toi, Sabrina. Je trouve que c'est justement parce qu'elle a fait de la chirurgie esthétique et qu'elle peut en parler de cette façon-là aujourd'hui. Donc encore une fois, tu ne me comprends pas. Non, mais si, j'ai très bien compris. Non, mais tu l'as quelque part, tu as un petit peu comparé quelque part à Félicia dans la vidéo, là, qu'on va nous voir. Oui, totalement, parce que finalement, elles ont fait de la chirurgie esthétique. Je ne dis pas que ça ne te légitimise pas le fait que tu... Donc parce qu'elle a fait de la chirurgie esthétique, elle ne peut pas critiquer le jeu concours de Félicia ? Ah non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Non, non. Mais moi, c'est comme ça que je le comprends. Moi, j'ai dit justement, comme elle a fait de la chirurgie esthétique, elle devrait être plus tolérante. Mais pourquoi, comment veux-tu être tolérante avec un jeu concours qui te permet d'avoir des injections au Félicia ? Elle a complètement raison, mais il y a marre. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle est légitime d'en parler. Et moi aussi, je suis d'accord qu'elle soit choquée. Mais ces anciennes chirurgies, quel rapport ? On s'en fout de ces anciennes chirurgies. Je pense que ce qu'elle a compris, Émilie, c'est que comme elle en avait fait beaucoup de la chirurgie esthétique, toi, tu sous-entendais que comme elle en avait fait beaucoup et avant Félicia, elle ne pouvait pas se permettre de donner son avis là-dessus. Non, je n'ai pas dit ça. Justement, j'ai dit qu'elle était légitime. Si on écoute vraiment ce que je dis, justement, je trouve qu'elle est légitime d'en parler, mais que c'est une preuve d'intolérance. Je trouve qu'en fait, elle lui mettait cher. Je me dis, mais pourquoi elle n'en parle pas juste autrement ? Moi, c'est la forme que j'ai trouvée dommage. C'est qu'elle mettait cher à Félicia. De dire qu'elle met en danger sa communauté. Non, voilà, elle ne l'a pas dit comme ça. Ah si, elle l'a dit comme ça ? Non, souviens-toi, même Sam, toi aussi, d'ailleurs, si je m'en souviens encore. Si, si, justement, tu disais, elle l'attaque, elle l'attaque directement. Ah oui, bien sûr qu'elle l'attaque. Voilà. Bien sûr qu'elle l'attaque. Moi, j'ai trouvé que dans la forme, c'était un petit peu virulent, alors qu'elle aurait pu le dire justement autrement. Non, mais en fait, c'est juste un détail. C'est une poussière dans... Finalement, moi, je ne trouve pas... La voix de la sagesse, Anne-Sor. En fait, moi, je pense que Emilie, elle est déjà dans un état qui n'est pas terrible. Elle est fatiguée avec tout ce qu'elle a subi. Et moi, je suis comme elle, en fait. Je suis impulsive, ça veut dire que là, de la façon... Et moi, je le sais, parce que j'étais là, j'étais présente, j'ai compris. C'est pour ça que je l'ai dit mitigée, parce que j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais d'un autre côté, je peux la comprendre parce que de la façon dont tu l'as dit, on avait l'impression qu'elle n'avait pas le droit à la parole sous prétexte qu'elle, elle avait fait de la chirurgie. Je ne me souhaiter pas l'exprimer. Peut-être, tu vois, ça arrive. Alors que je pense qu'elle est grave légitime, bien au contraire, si elle a voulu... Parce que Emilie Amart, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit tout le temps faire de la pub sur la chirurgie, pas du tout, bien au contraire. On n'a jamais dit qu'elle avait fait de la pub. Non, je le sais, non, non, mais j'ai jamais dit que... Ah, sache-toi. Non, je dis juste que... On va y revenir. Je ne trouve pas que... Moi, en ce qui me concerne, je ne trouve pas qu'elle fait partie des candidats qui ont tout le temps revendiqué la chirurgie. Et la façon dont Sabrina s'est exprimée, elle l'a mal pris. Et moi, je la comprends. Mais d'un autre côté, j'étais présente pour savoir que Sabrina était vraiment de bonne foi et ce n'était pas du tout... Mais dans l'extrait, attention, Sabrina dit bien qu'elle est légitime, Émilie, à m'en parler. Oui, merci. Donc, on répète, j'ai bien dit qu'elle était légitime d'en parler. Donc, elle dit ce que je dis, ce qu'elle n'était pas légitime, c'est faux. Puisqu'on a bien entendu... Non, mais c'est la phrase avec toutes les chirurgies qu'elle a faites avant. Voilà. Désolée pour moi aussi la forme que j'ai prise, ce qui n'était pas la bonne finalement. Tu vois, parfois, on fait des reproches qu'on répète ce n'est pas. Et moi aussi, j'en ai pris un petit peu. Moi, je l'ai eu, d'ailleurs, Luna au téléphone. Émilie. Oui, j'ai eu Émilie, pardon, au téléphone. Je vous expliquerai ce qu'on s'est dit au téléphone. Mais je voulais revenir. Moi aussi, j'ai un petit mea-cool pas à faire. Mais on regarde d'abord une vidéo pour comprendre. Et Luna, ce qui était prévu, c'est qu'elle fasse de la promotion pour le chirurgien ou etc. Exactement. Ce qui était prévu au départ, avant ces catastrophes-là. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup son discours qui dit mais écoutez, voilà ce qui m'est arrivé, les gars, faites attention. Il y a le terme promotion. J'ai employé le mot promotion. Alors, effectivement, ce n'était pas prévu qu'elle en fasse la promotion dans le sens partenariat, ce qu'on voit classique, à savoir, hé, les gars, je me suis refait faire les fesses. Si vous voulez les mêmes, appelez ce numéro ou contactez cette clinique. Ce n'était pas ça qui était prévu. En revanche, ce qui était prévu, c'est qu'elle fasse une photo avant, après de ses fesses, avant et après injection et que ce soit posté sur le compte Instagram du chirurgien en tout anonymat. Donc, effectivement... Pour promouvoir le Yacor. Non. Pour toi, c'est de la promotion. Non. Non, je n'ai pas dit sur ces réseaux. Tu as dit pour promouvoir. Mais s'il met les photos avant, après sur ce chirurgien. Non, je ne parle pas de... Là, je ne parle ni de Luna, ni d'Emilie. On peut lâcher vite fait. On n'est pas là pour tirer sur les gens. Là, on est juste en train de réfléchir. On en parle. Qu'est-ce qu'il fait quand il met les photos avant, après, le chirurgien ? C'est pourquoi ? Il fait la promotion de son travail. Voilà, il fait la promotion de son travail. Le travail, c'était quoi, en l'occurrence ? Yacor ? Oui. Il a utilisé les images des fesses de Luna et d'Emilie sans montrer leur visage, ce qui était prévu pour la promotion du Yacor. Elles n'ont pas fait, elles, sur leur réseau, entre leurs têtes. C'est ça. Voilà, c'était juste une petite explication. C'est une petite parenthèse qui est hyper importante parce que moi, j'ai eu Luna, comme je disais, au téléphone. Et voilà. Mais pourquoi est-ce que j'ai avec Luna ? Oui. J'ai eu... Oui, je ne sais pas. En plus, c'est les mêmes personnes parce que finalement... C'est vrai. J'ai eu Émilie au téléphone et c'est vrai que ce mot-là, la chagrinée, je me suis excusée auprès d'elle si ça l'avait offensée parce que ce n'était pas... Mais ce n'était pas volontaire de ta part ni de celle de Sabrina. Exactement. Mais il faut y comprendre aussi. Il faut effectivement faire la différence entre d'autres candidates de télé-réalité où on ne va pas citer leur nom parce qu'après, ça va passer pour de l'acharnement, mais qui, effectivement, mettent le numéro de téléphone du chirurgien ou de la clinique qui en font vraiment la promotion. On n'est pas dans ce genre de promotion-là. Et puis, je crois aussi, je me permets, c'est le chirurgie esthétique et médecine esthétique qui a un petit peu dérangé. Tout à fait. C'est quoi la différence ? Émilie Amar. Mais on ne fait que le dire, d'émission en émission, on n'arrête pas d'expliquer la différence entre la médecine esthétique et la chirurgie esthétique. Elle explique que, pour le coup, là, on est dans un cas de médecine douce. Ce n'est pas de la chirurgie esthétique. C'est juste que, selon elle, je crois, je ne veux pas me tromper, il y a tromperie sur la marchandise. Ce qui lui a été vendu comme de la médecine douce peut, en fait, s'apparenter à de la chirurgie esthétique. Mais il faut bien faire le distinguo. Ce n'est pas de la chirurgie esthétique qu'elle a voulu faire justement parce qu'elle ne souhaite plus en faire. Oui. Je me trompe entre Luna et Émilie. Mais justement, ma question, c'est quoi leur lien à ces deux jeunes filles ? Qu'est-ce qui les lie aujourd'hui ? Leur souffrance par rapport à cette opération. Et surtout, leurs chirurgiens. Elles sont exactement les mêmes chirurgiens et c'est leur combat, apparemment, justement, vis-à-vis de ça. Elles mènent aujourd'hui un certain moment. Voilà. Elle mène un combat contre... C'est pour ça qu'elle s'est permise de s'exprimer sur Félicia avec peut-être un petit peu de véhémence parce qu'elle trouve ça inadmissible comme j'ai trouvé ça aussi inadmissible de pouvoir faire ce genre de publicité alors que derrière, il y a quand même des cas très graves comme Luna et Émilie. Tout à fait. Et la semaine dernière, dans cette émission, on a aussi parlé... J'ai dit, effectivement, qu'un blogueur avait sorti l'information que Luna... Cette fois-ci, c'est bien elle. Luna s'était fait injecter ce produit-là chez Maëva Guénab. Selon le blogueur. Selon ce blogueur qui est Mayamo TV. On est d'accord ? Oui. Vous vous en souvenez ? Je me souviens, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Parce que... Est-ce que quelqu'un s'est exprimé sur ça ? Est-ce que quelqu'un a démenti ? A affirmé ? Il y a eu un live avec Marc Blata. Voilà. Personne n'a affirmé ni affirmé. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu un live avec Marc Blata. Il y a quelques semaines. Absolument. Et alors, qu'est-ce qui s'est dit dans ce live ? Alors, ce qui... Vas-y. Vas-y, Sam. Tu as été chroniqueur. Non, mais ce qui s'est dit dans ce live... Oui, je suis chroniqueur sur cette émission. Ce qui s'est dit dans ce live à peu près, c'est que selon Marc et selon Nadé, et il me semble que Luna, elle était aussi dans ce live, ils disent bien que non, elle n'a pas fait ses injections chez Maëva Guénab et qu'il lui serait arrivé ça après qu'elle les ait fait à Paris. Elle en aurait fait à Dubaï et à Paris, si je ne me trompe pas. C'est ça. Après, on connaît aussi les liens entre Marc Blata et le chirurgien en question et Maëva Guénab. Moi, j'ai des informations qui me sont arrivées comme quoi... Alors, à prendre avec des pincettes, mais bien sûr, puisque c'est une source, mais ça ne plairait pas vraiment à Maëva Guénab le fait que cette information ait circulé auprès de blogueurs. Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être, si tu me permets d'avancer sur le sujet, peut-être parce qu'il se dirait, pour l'instant, je ne sais pas si c'est sorti publiquement, mais à un moment donné que Maëva Guénab et Benjamin Azoulay devaient monter un business de centre esthétique à Dubaï, c'est ça ? Absolument. D'après ma source... Ah voilà, c'est toi, Sabrina. Exactement. Ma source, justement, qui m'a affirmé qu'il y a un business qui allait se faire entre Maëva Guénab et Benjamin Azoulay, justement, autour de la chirurgie esthétique. À Dubaï. Voilà, à Dubaï. Bizarrement, je t'ai donné cette information-là, Sam, tu as demandé à Maëva Guénab, on est en transparent ici. Bien sûr. Tu as demandé à Maëva Guénab ce qu'il en était. Elle ne m'a pas répondu. Elle ne t'a pas répondu. Mais c'est pas un autre truc. trois heures après. Ouais, c'est ça. Quelques heures après. Quelques heures après. Après, est-ce qu'il y a un lien de quoi ça est fait ? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe trois heures après, Dinda ? Tu vas le dire toi-même parce que tu as vu la story. On l'a tous vu. Maëva Guénab m'a fait une story où elle disait qu'elle regrettait d'avoir fait quelques opérations de chirurgie esthétique. Elle a parlé de ses fesses. Elle a parlé du fait qu'elle voulait revenir à un état physique un peu plus naturel. Vous en pensez quoi ? mais hamdoulé ! Enfin, ça y est. C'est magnifique. Franchement, je ne peux dire que bravo. Je peux juste me permettre une petite chose avant qu'on passe parce que je pense que tu vas parler de la vidéo de Maëva Guénab que tu vas lancer. Mais il y a la vidéo de Emilia Mar qu'on a retrouvée qui laisse peut-être sous-entendre certaines choses qui pourraient infirmer ou confirmer qu'il y aurait eu des injections chez Maëva Guénab Exactement. On peut la regarder ? Oui, on la regarde. Vos placements de produits frauduleux, laissez-moi tranquille. Mais ce n'est pas grave parce que tout ça, c'est un plus pour nous. Et avec tous les témoignages que j'ai contre cet homme et que je ne me permets pas de les partager tout de suite, je me dis non, ça ne se fait pas. Mais ça va tomber. Ça va tomber. J'en ai plus d'une centaine. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des photos très, très, très compromettantes pour lui. Puisqu'il me semble que quand on injecte, on est censé injecter dans un lieu propice pour ça. Non ? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vais laisser faire l'avocat maintenant. C'est malheureux quand même. On est à l'hôpital et on se fait salir, attaquer de cette manière-là. Mais l'être humain me dégoûte. C'est même point. Tu vois, c'est cette phrase. Je ne l'avais pas percutée, mais après avoir mis le nez dans tout ça, après les stories, après toutes ces informations, qu'elles soient vraies ou fausses, on le dit à prendre avec des pincettes. On est là simplement pour réfléchir. Entre nous, cette petite phrase, on est censé injecter dans un lieu propice, aujourd'hui, elle prend une dimension totalement différente qu'on n'avait pas vue avant. On est censé injecter dans un lieu propice. On entend justement pendant le live de Marc Nadeh que Nadeh dit qu'ils disent Luna a fait son intervention dans la chambre de Maéva. Alors, on ne parle pas de cette intervention-là, mais celle de Paris. Donc, finalement, elle ne nie pas qu'il y ait eu d'autres interventions dans d'autres lieux qui étaient moins propices. Ça fait déjà deux fois qu'on nous fait ce sous-entendu-là. Entre ça et moi, la nouvelle que je viens d'avoir d'après ma source qu'il y aurait un lien entre Maéva Guénam et le chirurgien, on peut quand même se poser la question si tout ça n'est pas un petit peu lié, finalement. Et le fait qu'elle redevienne naturelle, bonne ou mauvaise idée ? Très bonne idée, elle était bien en plus. Bien sûr. Déjà, elle était très, très, très jolie, vraiment. Et en plus de ça, elle va donner l'exemple à beaucoup, beaucoup de personnes sur sa communauté. Mais au-delà de ça, de toute façon, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de faire de la chirurgie esthétique et de faire 50 opérations par an, elle fait ce qu'elle veut à partir du moment où elle n'incite pas sa communauté, à partir du moment où elle ne donne pas des numéros pour aller voir des injectrices russes qui vont faire la technique russe sur les lèvres. Ce qu'elle a déjà fait il y a encore très peu de temps. Mais moi, je n'y crois pas trop. Il y a quelques mois encore avant le tournage des Marseillais, elle s'est tout fait refaire et là, elle change d'avis et maintenant, elle veut tout enlever. Est-ce que justement, tu sais, tu veux qu'on relâche la vidéo ? Ouais, merci, heureusement que t'es là. Vous deux, vous êtes virés. Regarde. Je voulais vous parler de chirurgie esthétique. En fait, avant, je faisais trop d'injections et du coup, j'avais le visage complètement boursouflé. Vraiment, je mettais trop de jawline ici, j'étais comme ça et tout. Et là, depuis que j'ai tout enlevé, genre je m'aime trop, je me trouve trop belle. Et en fait, je sais qu'en ce moment, c'est la mode, tout ce qui est injection, tout ce qui est chirurgie esthétique, mais franchement, moi, je suis le meilleur exemple parce que j'ai fait plein d'injections dans ma vie et franchement, les filles, on est vraiment beaucoup plus belles sans injection, sans tout ça. Je regrette d'avoir fait tout ça et aujourd'hui, je suis contente et heureusement qu'il existe un produit pour enlever toutes les injections puisque sinon, j'aurais été dans la merde et franchement, rester le plus naturel possible. moi, c'est ce que j'essaye de faire. Maintenant, la seule chose que je ferai une fois par an, c'est mes lèvres, voilà, c'est tout et même que carrément, je vais vous dire un truc, je suis en train de réfléchir parce que je n'ai plus envie d'avoir des grosses fesses et je suis en train de voir pour enlever mes fesses parce que maintenant, je trouve que d'avoir de trop grosses fesses comme j'ai là actuellement, je trouve ça vulgaire. Je suis en train de voir pour enlever mes injections des fesses, pour dégonfler mes fesses. Voilà, la chirurgie esthétique, voilà, il ne faut pas en abuser et franchement, si je suis suivie par des jeunes, voilà, ne le faites pas parce que regardez, j'ai fait et je suis en train de tout enlever parce qu'aujourd'hui, je regrette et je me sens beaucoup mieux comme ça. C'est bien qu'elles le disent. C'est bien qu'elles le partagent. Alors déjà, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on fait. pour la rumeur comme quoi elle va faire un projet. C'est vrai que ça semble infirmer la rumeur. Ça semble infirmer la rumeur et je... Bah non. Bah si, parce qu'elle ne va pas faire un projet de chirurgie esthétique. Tous ceux qui ont monté des sociétés de chirurgie esthétique, ils ne font peut-être pas forcément de la chirurgie. C'est vrai. Alors, elle ne serait pas du tout en accord avec ce qu'elle dit. Les coordonnées sont les plus mal chaussées. Oui, c'est clair. Mais moi, je pense que si elle a décidé tout ça, c'est que quand même, ce qui s'est passé avec Luna et Emilia Mars, ça leur a fait peur quand même à certains candidats. Parce qu'on peut voir aussi qu'Océane a décidé aussi de retirer ses lèvres. Oui. Enfin, quand on dit ça comme ça, on est en 2022. Je retire mes fesses, je retire mes lèvres. Je fais quoi aujourd'hui ? Je vais retirer mes fesses et je vais vivre à 14h. Mais est-ce que vous connaissez des candidats de télé-réalité qui prônent le naturel ? Justement. Bien sûr. Je ne sais pas. Il n'y en a pas beaucoup. On l'a dit directement. Je ne sais pas. C'est très peu. Même carrément, Léana qui peut paraître assez bimbo, elle parlait vachement justement de ses problèmes d'acné, etc. Je trouve qu'il y en a qui sont vachement transparentes et très naturelles comme Je ne sais pas ou je vais dire Victor Ameno. Non, il n'y en a pas beaucoup. On a chopé une petite vidéo de Je ne sais pas qui se moque. On a chopé une petite vidéo justement de Je ne sais pas qui se moque. Parce que lui, il n'a pas encore en l'habitude. Qui se moque des candidats de télé-réalité. Regardez. Au début, en fait, je voulais être naturelle. Je voulais être contre la chirurgie mais finalement, j'ai changé d'avis. Voilà. Et Paga aussi, d'ailleurs. Me too, me too, me too. Oh merde, je n'avais pas vu, j'ai l'impression. Donc voilà. Finalement, on était vraiment un couple qui aimait la nature, le naturel, les choses simples de la vie. Oui, voilà. Je voulais qu'on termine toute cette rubrique vraiment avec ça. Je trouvais ça très drôle. Mais c'est bizarre quand même parce qu'il y a des vrais gens qui ressemblent à ça. Oui, c'est vrai. Oui, mais la question, c'est est-ce que certaines candidates des Marseillais vont le prendre pour elle ou comme un tacle ? Il y en a beaucoup qui devront, je pense. Allez, on passe à la rubrique suivante. Oui, tu m'as fait peur. sans transition, sans transition, sans transition, aucune, dit ma voix. Non, c'est mon sujet préféré. Les placements déplacés et on va commencer avec le premier placement. Ça s'appelle le CPF. Les CPF. Déjà, quelqu'un peut me dire ce que c'est un CPF ? C'est un compte professionnel formation. Tu as bien appris ta leçon. Et alors, ça consiste en quoi ? Un compte professionnel formation, c'est à partir du moment où on est salarié, on cumule un certain montant pour pouvoir se professionnaliser, s'adgrader dans un domaine. Je vous donne un exemple. Je suis à la banque. Je n'en sais rien. Je suis chargé de clientèle et j'ai envie de devenir responsable d'un secteur ou chargé professionnel. Je vais pouvoir utiliser ce compte de formation pour pouvoir monter en compétence. Et ce compte de formation ? Et c'est l'État qui le finance. Exactement. Et sous forme de budget depuis cet été. Donc maintenant, vous avez tous des sommes sur votre compte formation qui dépendent de chacun de votre travail, de ce que vous avez fait pendant votre vie. Et l'État, justement, vous donne un budget. C'est très récent, ça. Parce qu'avant, c'était des heures de formation. Vous aviez des heures de formation. Aujourd'hui, maintenant, vous avez un budget formation. Vous pouvez utiliser justement ce budget formation pour faire la formation de votre choix, rémunéré, bien évidemment, par l'État. Et il faut en faire la demande. Et moi, j'ai 40 numéros bloqués sur mon téléphone. parce que toute la journée, ils m'appellent. Moi, j'ai 40 numéros. Il y en a 39, c'est mes ex. Et il y en a un, c'est le compte de formation. Mais justement, on va en parler parce que c'est peut-être pas légal, tous ces appels-là. Oui. Voilà. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui de ces comptes professionnels de formation ? C'est parce que, je ne sais pas vous, mais on a vu des candidats, des influenceurs, faire la promotion de formation qu'on pouvait payer grâce au compte CPF. Donc, je vous propose de regarder cette vidéo. Si vous voulez faire une formation, moi, je vous recommande des formations de chez Catherine. Chez Klee, en fait, elle fait plein de formations sur tout ce qui est beauté, donc les ongles, les cheveux, les extensions de cils, le micro-needling, le maquillage semi-permanent. Donc, ces formations, elles sont gratuites si vous avez un compte CPF. Et en plus de ça, il y a un super jeu concours. Je vais vous mettre les deux Instagram. Vous pouvez gagner une formation de votre choix ou 1000 euros de maquillage provenant de la marque MAC. Mes amours, si vous voulez faire une formation pour devenir hôtesse de l'air, she-wart, ou travailler à l'aéroport à Jeanne d'Escale, moi, je vous recommande les formations aéroformes. Et en plus de ça, si vous avez un compte CPF, voilà, c'est gratuit. Parce que ça va vous permettre d'augmenter vos compétences, vos connaissances. Et du coup, vous irez en tranquillité, vraiment avec une tranquillité d'esprit pour vous lancer dans certaines choses dans lesquelles vous ne voulez pas vous lancer avant. Ils connaissent parce que c'est très, très connu, Zyacademy, c'est vraiment hyper connu. Vous avez pu le voir à la télé ou sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que c'est... Vraiment, c'est hyper connu. C'est un centre de formation qui est agréé par l'État qui va vous permettre de suivre des formations plutôt axées sur le digital pour certains. Ça peut être aussi ouvrir un site internet, ça peut être dans les réseaux sociaux, ça peut être dans le digital marketing, ça peut être dans plein de domaines, mais qui vont vous permettre d'avoir une vraie formation reconnue par l'État. Le CPF, il existe bien, il est bien mis en place par le gouvernement, mais il faut savoir que quand on reçoit un appel, on l'a dit autour de cette table, et toi aussi, peut-être que tu as certainement reçu un appel qui te dit « oui, est-ce que vous voulez utiliser votre compte ? » Ou des mails. Ou des mails, ou alors des SMS avec un lien hypertexte. C'est illégal. Et c'est autant illégal, déjà le coup de fil, c'est frauduleux, c'est sûr, c'est forcément une arnaque, c'est autant illégal qu'en faire la promotion. On s'est renseigné, c'est ça, on a mis notre nez dedans, il faut savoir que faire la publicité, la promotion du compte CPF est interdit. Ce n'est pas quelque chose de possible, ce n'est pas le gouvernement qui est derrière ça, ce sont des entreprises qui pour la plupart profitent de ce gain, de cet argent mis à disposition, et pour récolter un maximum d'argent. Il faut savoir qu'il y a 82 organismes de formation qui ont été exclus et qu'au moment où je vous parle, l'escroquerie, elle dépasserait 12 millions d'euros en France en 15 mois. En 15 mois, 12 millions d'euros détournés. Donc, quand on vous appelle, dites non, c'est une arnaque. Quand vous recevez un mail, faites très gaffe, un SMS, ne cliquez surtout pas sur le lien hypertexte et la publicité, je suis désolé, mais elle n'a pas lieu d'être. Oui, parce que si vous allez sur le site du gouvernement, c'est ce que j'ai fait moi, il y a un numéro de téléphone qui est indiqué dessus que j'ai contacté. Voilà, je les ai contactés, j'ai dit, écoutez, je ne comprends pas, je vois des influenceurs sur les réseaux sociaux faire la promotion de ça. Comment ça se passe ? J'ai un petit peu peur. Est-ce que c'est de l'escroquerie ou pas ? Le monsieur m'a dit tout de suite oui, c'est de l'escroquerie. Et t'appelais le compte officiel. Oui, le compte officiel. Et il m'a dit clairement… J'ai rappelé derrière toi. Exactement. On a sur-sur-sur-sur-vérifié. On a sur-sur-vérifié. Bien sûr, parce que vous n'étiez pas sûr de mes informations, je vous le dis. On ne sait jamais, c'est vrai. En fait, il m'a dit clairement, il m'a dit, si demain vous voulez passer votre permis de conduire, vous vous rendez dans une auto-école. Ce n'est pas des auto-écoles de France qui vous appellent pour passer le permis de conduire. Effectivement. Voilà. Il m'a pris cet exemple-là, j'ai dit, bah oui, c'est vrai. Et il a dit, voilà, donc c'est à vous, en tant que citoyen, de vous rendre sur le site du gouvernement qui est mis en place et de faire la démarche pour débloquer ce compte de formation. Ce n'est pas à des gens de vous démarcher. C'est exactement ce que m'a dit la madame très gentille au téléphone que j'ai eu justement, qui m'a dit, oui, effectivement, si on vous appelle par téléphone ou par mail, de toute manière, cette démarche n'est que la vôtre. Personne n'a de vous démarcher pour ça. C'est votre budget. Alors moi, ce qui est encore plus ouf dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas longtemps, mais il y a deux mois, trois mois de ça, j'ai une personne, je ne vais pas dévoiler son nom parce que du coup, c'est un escroc, qui m'a contacté pour me dire, écoute, ton compte CPF, si tu veux, tu me le donnes. En gros, je te fais une fausse formation. En gros, il a un truc bidon de formation qui n'existe pas réellement. On t'envoie des e-learning. Voilà, exactement. Je t'envoie des e-learning, tu les fais. Il m'a parlé de 30 heures ou 80 heures vite fait à passer. Il m'a dit, une fois que ça s'est fait, toi, par rapport à ton compte, tu prends la moitié de ton compte en argent liquide. Donc toi, tu récupères du coup cet argent-là et moi, je prends l'autre moitié. Je ne l'ai pas fait déjà parce que j'ai une certaine morale, on ne dirait pas comme ça. Je ne sais pas, il y en a qui remet en doute ma morale. Donc, je peux vous dire que j'en ai. Du coup, je me suis dit, putain, je vais à l'arnaque. Je peux me permettre de vous donner deux, trois petites best practices par rapport à ça pour être vigilant. C'est hyper important. La première, c'est que souvent, les numéros qui vous appellent sont reconnaissants parce qu'ils commencent par un zéro neuf. Ça se passe souvent dans un centre d'appel, une plateforme où il y a plusieurs personnes qui font ce démarchage-là, se faisant passer pour des organismes agréés, officiels, alors que ce sont souvent des fraudeurs. Ah ben, tu vois un zéro neuf. Il ne faut que de m'appeler. Ce que je dis est vrai. Voilà. Et souvent, on entend des voix en fond qui témoignent de tout ça parce que c'est un centre de formation. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, les personnes découvrent l'arnaque à la fin de la formation parce qu'ils ne reçoivent jamais le certificat ou le diplôme. Forcément, cette formation est bidon. Et donc, si c'est comme ça, ce qu'il faut faire en cas de fraude, garder toutes les preuves déjà de vos échanges et signaler la fraude en portant plainte. Et petite info aussi, c'est un peu comme tu le disais la dernière fois, il y a une rétractation qui est possible. C'est ce qu'il me disait le monsieur au téléphone. C'est-à-dire que vous avez 14 jours aussi de rétractation. Si dans ces 14 jours, si vous vous rendez compte qu'on vous a piraté ou que vous vous êtes rendu compte que c'était une escroquerie, vous avez 14 jours pour agir. Donc, vous appelez le numéro du gouvernement, ils vont bloquer en fait l'organisme et vous récupérez votre argent. Très important. Si vous allez au-delà de ces 14 jours, c'est fini. Autre chose aussi, une formation, les amis, les enfants, une formation, on se déplace pour se former. On touche, c'est manuel. Il m'a pris l'exemple aussi d'un charpentier qui aurait fait une formation en e-learning. C'est-à-dire qu'on lui a envoyé par mail comment devenir charpentier. Non, le métier de charpentier comme manicure, comme coiffeur, il faut se déplacer. Je vais sur Google, moi. Mais voilà, il faut aller dans un centre de formation. Donc, c'est très important de le souligner parce qu'aujourd'hui, votre compte de formation, ça a un coût. Je vais prendre un exemple. Si vous avez 2000 euros sur votre compte de formation, vous pouvez utiliser ces 2000 euros pour vous former, pour une reconversion professionnelle. et si là, vous utilisez ces 2000 euros pour avoir des dossiers, enfin des documents PDF, je suis désolée, mais ça ne vaut pas trop le coup. Ça ne vaut pas. Et si vous avez le moindre doute, cybermalveillance-gouf.fr. Moi, ce que je ne comprends pas, excuse-moi, Ginda, ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez bien vu, on a pu s'enseigner. En quelques secondes. En quelques secondes, on peut tout savoir. Et on ne connaît rien. Et pourtant, voilà. Alors, pourquoi ces candidats ne se renseignent pas avant de promouvoir ? Mollez, mollez, mollez. Voilà. Donc, il y a un moment donné... Mose mes folies. Non, mais je veux revenir à ça parce qu'on a souvent des candidats qui disent « Ah, mais je ne savais pas. » Je ne savais pas. La naïveté. Et à un moment donné, la naïveté, ça va cinq minutes, quoi. Mais tu sais que ton collègue, là, à côté de toi, il a fait une sacrée story sur la naïveté. Mais oui, je l'ai vu. Ton employé, là, le blond, là. Ah, le chroniqueur. Oui, c'est lui que t'as engagé, là. Oui, c'est bon. C'est bon. Comment il s'appelle ? J'étais dégueulasse. J'étais sous la pluie. J'allais sur mon chantier de travaux avec ma capuche. Non, mais c'est toujours quand on est bien fait. Trop dégueulasse que nos vidéos sont reprises. Elles tournent partout. Quand on est en bombe, là, tu vas voir que... Il y a personne qui nous tourne. Exactement. Allez, on regarde. Non, on ne veut pas se faire tourner. Je commence à en avoir râler bonbon de certains organismes et certains candidats qui se cachent derrière leur naïveté, leur fausse naïveté. Oui, nous avons été nous-mêmes abusés. Vous vous rendez compte, cette marque, elle a abusé de notre propre communauté. Je ne veux plus trahir avec elle. C'est une mauvaise marque. Arrêtez de vous cacher derrière cette fausse naïveté. Vous le savez. En attendant l'argent, vous le prenez. L'argent, vous ne l'avez pas pris. D'accord ? Et en attendant, vous vous enrichissez alors que d'autres, eux, dépensent leur argent, reçoivent des contrefaçons ou alors ne reçoivent rien du tout. Donc, ne vous laissez plus avoir par ces fausses naïvetés qu'on vous vend. Ça fait des années, bizarrement, ça fait des années que tous ces gens-là, ils sont naïfs. En attendant, pour donner le numéro de compte bancaire, prendre l'argent, ils n'ont pas été naïfs. D'accord ? Thug. Oh là là ! Thug life ! C'est un ouf. Non mais, ce qu'il a dit, c'est hyper intéressant. La naïveté, juste pour terminer et après on passera au prochain placement déplacé, il y a un truc que je ne comprendrai jamais, les amis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous faire la promotion de choses. Oui, vous allez devenir millionnaire comme moi, etc. Pardon, mais ton frère, il tient les murs en bas du bloc dans le 9-3. Ta sœur, elle est vendeuse chez Sephora. Tes parents, ils sont dans un HLM dans le 9-5. Mais, toi, tu vas faire en sorte que les gens qui te regardent, qui te suivent vont devenir millionnaires. T'as raison, on commence par tes proches. Oui. Mais bien ta mère, mais bien ton père. On est d'accord ou pas ? Allez, on passe au euro. Je peux terminer sur une dernière chose. Allez. Ok, naïveté du côté peut-être des influenceurs mais aussi des consommateurs. Désolé. C'est ce que je viens de dire. Au bout d'un moment, ça va être beaucoup plus alerté. Il faut arrêter de la naïveté des deux côtés. C'est pas tolérable. On les prévient, on les prévient, ça fait longtemps maintenant et un moment. Au bout d'un moment, vérifiez. On passe au placement suivant ? Ah oui. Oui. Les proutes. Les pés, ouais. Les pés. On va parler de proutes. Ouais, on va parler de proutes. C'est bien. Mais oui, ça relève le niveau de cette émission. Exactement. Il y a des trucs, c'est pas possible. Ah, ça y est, elle commence. J'ai pas parlé de foufoune ou de zivoune. Je préfère. Alors là, là, franchement, t'as entendu parler de cette histoire folle ? Oui, merci. C'est quoi l'histoire ? Tu veux nous la raconter ? Bah oui, Franchement, je la connais, je te jure, je la connais, mais ça me dégoûte de la raconter. Je peux, je vais la raconter à Anissa et à tout le monde. Alors, c'est une candidate de télé-réalité américaine qui s'appelle Stéphanie Matto qui vend ses pés, des vrais pés, dans des bocaux. Ah, pardon, elle a été candidate de télé-réalité. aux Etats-Unis. Elle vend ses pés, elle a créé tout un business autour de ses pés. Il faut savoir qu'elle est devenue très, 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 très riche en vendant ses pés à ses abonnés dans des bocaux puisque c'était vendu un peu plus de 500 dollars. Donc, c'était hyper rentable et son activité, elle était tellement fructueuse que ce qui s'est passé, c'est qu'elle ne se mettait qu'à manger des haricots noirs, des produits vraiment pleins de protéines, des œufs. Mais par la suite, elle a eu un problème gastrique. Bah, tu mets ta... Donc, elle a eu un traitement antigaz et elle n'a pas plus pu produire de pés à la chaîne. C'est comme ça. Résultat, elle s'est mise à vendre ses pés en NFT. Vous savez NFT, Antoine qui a travaillé avec nous, nous a tout expliqué. Tout à fait. Donc, de façon virtuelle. Et combien ça coûte ? À peu près 162 dollars. Elle vend ça en NFT. Il faut savoir que le prix d'une NFT c'est en fonction de la rareté. C'est ça. Et ça dépend aussi de la crypto-monnaie. Voilà, si je ne me trompe pas. Ça peut évoluer. Ça peut évoluer, tout à fait. Mais c'est juste oufissime. Moi, ce n'est pas elle à la rigueur qui me choque parce qu'on en est en 2022. T'en fait, voilà, mais comment... Moi, tu regardes ta montre qui l'a rendu riche avec ses pés ? Non, mais franchement, je ne comprends pas en fait. Comment tu peux devenir riche parce que tu pètes dans un bocal ? Mais attends, mais tu plaisantes. Lors d'un concert de Kenny West, il y a quelqu'un qui a pris de l'air dans un sac qui a réussi à le vendre une fortune. Il avait mis à peu près 2-3 000 dollars aux enchères. Il l'a vendu, je crois, 7 ou 8 000 dollars aux enchères. Non, mais est-ce que vous avez vu passer comme ça d'autres... Oui, le chewing-gum de Jennifer. C'est ce que j'allais dire, le chewing-gum de Jennifer. Combien ? Je crois qu'il a été vendu, je ne sais plus, je ne peux pas dire bêtise, mais très cher. Celui de Britney Spears, son chewing-gum en 2004 après un concert de Toronto, il a été vendu à 14 000 dollars. Oh ouais. Je ne l'aurais pas acheté, je vous rassure. C'est vrai ? Tu es fan de Britney Spears, tu ne l'aurais pas acheté ? Je mets 14 000 dollars en chewing-gum quand même. À combien ? Jusqu'à combien de travail ? Je me dégoûte moi-même avec ma propre salive quand je bois de l'eau. Alors un chewing-gum... Même pas un euro, je donne même pas 50-100. Mais ça ne va pas ou pas ? Vraiment un quelque chose, un objet d'une... Si, je rachetais une culotte. Mais jamais. Le string de I'm a slave for you, je l'aurais acheté. Oui, vraiment. Sale ? Une culotte sale ? Non, sale non, propre. Je te passe à la machine. Jusqu'à combien ça aurait pu aller ? Quoique non, je ne le passe pas à la machine. Bah non. Bah oui. Mais jusqu'à combien ? Jusqu'à combien tu serais prêt ? Mais moi, j'étais prêt à payer le meet and greet 2 000 euros pour aller faire juste une foso avec elle. Bah donne-les moi, non, moi je vais te donner ma culotte. Mais je ne l'ai jamais eu, j'étais comme ça devant mon ordinateur, je n'y arrivais pas. Bon, bah... Non mais je serais prêt à faire un crédit. Non, mais à ta buce, d'avoir... Ah mais sur ma vie ? Ah non. Ah mais si, ah mais si. Après, je suis avec quelqu'un qui veut, c'est pour la culotte de Bribri. Ah non, pas Kofinoga. C'était très intéressant. Non, pas du tout, ça pue la merde. Est-ce que je peux placer 2-3 trucs que j'ai recherchés quand même ? Personne calcule mes blagues. Qui sont intéressants ? Bah la chaise de l'autrice J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter qui a été vendue 394 000 dollars, la chaise sur laquelle elle a écrit les tomes Harry Potter. Une part de gâteau de mariage de William et Kate qui a été vendue aux enchères entre 860 et 1290 euros. Une radiographie des poumons de Marilyn vendue 45 000 dollars. Tu en as écrit le 200. Un toast, un toast. Hein ? Un toast tartiné croqué par Nial Oran des One Direction, 65 000 euros. Mais je ne sais même pas qui c'est Nial Deron Direction. Ah non, mais tu ne veux pas dire ça. Nial Oran. Ah non, Nial Oran. One Direction. Ouais, je suis trop jolie, je crois pour ça. Je ne le connais pas le four. Ah non, tu n'es pas trop bien, je le connais moi. En tout cas, pardon. Tu en as d'autres ? Tu en as d'autres ou c'est tout ? Non mais c'est grave. Oh, moi j'avais Elvis Presley, sa touffe de cheveux qui a été vendue en 2019 12 000 euros. 2 000 dollars. Ok. Non mais voilà, il y a plein de... C'est un... Voilà, des choses insolites. C'est un placement insolite, un placement déplacé. On continue avec le troisième placement déplacé ? Je t'ai eu au téléphone hier et je comptais avec toi le nombre de messages que je recevais concernant Félicia. Tu te souviens ? Je me suis arrêtée à 42 je crois parce que j'en pouvais... Moi aussi, les quotas, j'ai arrêté de te compter. Donc merci. Pourquoi vous ne m'avez pas appelée moi ? Parce que tu nous envoyais pareil. Et donc ça concerne Félicia. On n'a vraiment rien contre elle. On a parlé effectivement d'elle la semaine dernière. Mais là, cette semaine, elle est vraiment au centre encore d'une grosse polémique, une arnaque, un placement de produit. Qui peut me résumer ce qui s'est passé ? Bah, elle les enchaîne, Félicia. En fait, tout simplement, elle a pris... Enfin non, c'est une maquilleuse qui a pris contact avec elle pour une prestation. C'est ça. Donc, qui devait durer quelques heures où elle devait être maquillée, etc. Et photographier. Ce à quoi la prestation ne s'est pas faite. Écoutez, si je rentre dans les détails, ça va être très long. La prestation ne s'est pas faite. Seulement, la fille, la maquilleuse a payé la prestation 1500 euros. Elle n'a pas été remboursée et elle demande d'être remboursée parce que cette prestation n'a pas eu lieu. Et bah, elle n'a plus de nouvelles. Elle est bloquée sur les réseaux sociaux. Elle demande de l'appel à l'aide, justement, des internautes pour l'aider, de sortir de cette situation-là parce que c'est qu'une jeune étudiante et qu'elle a mis vraiment toutes ses économies, la pauvre, pour ce placement qu'elle n'a jamais eue. Donc, elle est très déçue et on a eu ce retour-là. Mais comment on peut payer 1500 euros pour se faire maquiller ? Je vous assure, moi, j'en peux... Non, c'est pour faire un plaçon de produit, en fait. Non, c'est pour la même. C'est-à-dire que Félicia devait se déplacer pour être maquillée et faire la promotion de cette maquillote. Seulement, moi, je n'ai pas la même version de l'histoire que toi. Ah, vas-y. Tu as la version de la partie adverse de Félicia. J'ai la version de Félicia. Ah ! Forcément, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, je suis désolé de t'envoyer une note vocale encore pour te parler de problèmes de plaçons de produit. Je suis le premier gêné comment elle répond. Elle m'a fait une réponse de 4 minutes. À peu près 4 minutes. Elle explique toute l'histoire. Et tu peux nous en faire un résumé ? Après, moi, je ne vous dis pas, je serais incapable de vous dire si c'est la vérité ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la réponse de Félicia. Mieux qu'un résumé, j'ai l'audio. Ah ! De 4 minutes ? Oui. C'est beaucoup. Quand c'est moi, c'est beaucoup, quand je joue en animatrice. Parce que toi, à cette place-là, tu n'aurais jamais laissé un audio de 4 minutes. Je sais. Eh bien, alors, on ne le diffuse pas. Bien sûr que si. On est obligé d'avoir l'audio de film. C'est vrai, 4 minutes, c'est long. Vous avez 4 minutes devant vous ? Mais j'ai essayé d'avoir moins de 4 minutes. J'ai lui-même proposé de réagir sur l'émission, mais on n'a pas réussi à se rejoindre. Donc, résultat, j'ai dû me contenter de cet audio de 4 minutes. Non, on l'écoute. C'est très important. Ok, parce que moi, j'ai les screens. C'est toi la bosse. C'est bien, comme ça, on pourra... Non, on écoute. On écoute la réponse. On écoute d'abord, tu veux ? Tout à fait. Alors, écoute, moi, j'étais dans une ancienne agence et puis, en fait, comme tu sais, les influenceurs ne sont pas en contact avec les marques directement. Tu vois, quand tu as une agence et qu'il y a un agent qui s'occupe de toi, c'est l'agent qui s'occupe de tes marques, d'échanger avec les marques. Et toi, en fait, tu fais juste tes placements de produits. C'est-à-dire que moi, j'ai un groupe où on me dit, voilà, Félicia, tel, tel, tu as ce placement. Ce jour-là, tu as ce placement à telle heure, telle heure. Donc moi, je m'occupe juste des placements. Je m'occupe de bien faire le brief pour que le client soit satisfait. D'accord ? J'ai été prévenue par cet agent que, voilà, j'aurai un placement avec cette maquilleuse tel, tel. J'ai dit, OK, pas de souci, très bien. Sauf qu'un jour, j'ai eu un gros bouton de fièvre et ça, même elle, elle peut le dire parce que j'ai partagé ça à mon agent. J'ai dit, est-ce que tu peux lui envoyer, s'il te plaît ? J'ai eu un gros bouton de fièvre. Je ne peux pas faire, c'est la honte parce que c'était un make-up. Donc bien sûr, elle allait me filmer, etc. Je ne voulais pas qu'on voit mon gros bouton sur la bouche. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut décaler la date ? Et il a dit, OK, je vais lui demander. Donc, il lui a demandé et elle, elle a dit, oui, bien sûr, on peut décaler la date. Et après, j'ai dit, ben, redis-moi quand elle voudra, etc. Sauf qu'après, mon agent ne m'a rien dit, ne m'a absolument rien dit. Moi, je me suis dit, ben, il a dû caler une date et puis la veille, il va me dire, voilà, demain, tu as la maquilleuse, etc. T'es l'heure, t'es l'heure. Sauf qu'il ne m'a jamais redit. Donc moi, je me suis dit, ben, soit il a calé une date, soit il a remboursé. Et je n'ai pas donné de retour à ça. Sauf qu'après, j'ai changé d'agence et puis mon agent, il reçoit plein de messages de menaces, etc. Comme quoi, nous avons volé de l'argent, etc. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Il m'envoie. Je lui dis, mais attends, si c'était l'agence qui avait payé, si c'était cette cliente qui mentait pour avoir mis 500 de plus, je ne comprenais absolument pas parce qu'en fait, le placement, je devais me déplacer, on ne sait jamais. Ce n'était pas un placement à distance. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai vu qu'en fait, elle n'avait jamais fait le placement et elle n'avait jamais été remboursée, ce qui fait que moi, je n'avais jamais fait ce placement. Et en fait, quand j'ai vu ça, directement, j'ai dit à mon agence, s'il vous plaît, envoyez-lui un message et j'ai dit à lui que je pourrais lui faire son placement, il n'y a pas de problème si elle n'a pas été remboursée. Et j'ai envoyé plein d'insultes à mon agent, je me suis dit mais pourquoi tu fais ça, etc. J'ai envoyé carrément un vocal, j'ai dit moi, je peux lui faire son placement, il n'y a pas de problème, je suis à Paris, je me déplace, je vais, tu vois, je ne veux pas qu'elle soit déçue, moi je déteste ça, je travaille, tu vois, je n'aime pas quand mes clients sont déçus, tu vois, je n'aime pas du tout ça. Moi, je ne veux pas gagner pas beaucoup d'argent, tu vois, on est des êtres humains, tu vois, je suis passée par là donc je comprends parfaitement mais elle a refusé, elle a refusé que je fasse le placement sauf que le problème c'est que je ne peux pas rembourser une personne où je n'ai jamais eu l'argent, je vais t'expliquer, je n'ai jamais eu cet argent. Moi, j'ai des factures donc avec mon agence, mon ancienne agence, je fais des factures tous les mois, donc du 1 au 31. Le 31, je n'ai en aucun cas vu placement maquilleuse de cette femme, sinon j'aurais eu cet argent, je l'aurais remboursé sauf que même moi je n'ai pas reçu cet argent. C'est-à-dire, donc je résume, cet agent a pris l'argent et ce n'est pas la première personne, il y a eu 4 personnes comme ça qui sont venues me menacer alors que je n'étais pas du tout au courant parce que je t'explique si vraiment, 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 j'avais volé cet argent, je n'aurais pas proposé de collaboration, je n'aurais pas proposé de dire oui mais je peux venir chez vous, je peux vous faire ça, je n'aurais pas du tout proposé et pris la peine de parler pendant des heures avec ces gens-là. Là, je suis vraiment complètement dans la merde parce que tout le monde pense que j'ai volé, tout le monde pense que je suis quelqu'un qui vole, qui escroque les gens alors que je suis très loin d'être comme ça, vraiment très loin, je fais tout pour faire plaisir aux gens, c'est ma première qualité, je suis très généreuse, je suis loin d'être une arnaqueuse et là, le problème, c'est que je suis dans la merde aussi parce que moi-même, moi-même, je me suis fait voler de l'argent donc voilà, je porte plainte demain contre lui, c'est coordonné donc voilà, je ne me fais pas de soucis pour ça. Donc elle, elle explique sa version de l'histoire et elle dit qu'elle porte plainte contre l'agent dont elle serait elle-même victime. Donc il y aurait deux victimes dans cette histoire. Mais qui est cet agent ? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais par contre, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais remboursé moi-même. Même si je n'avais pas reçu l'argent, déjà pour la personne et après, je me serais retourné contre l'agent et j'aurais fait le nécessaire pour récupérer mon argent. Exactement. Mais elle n'a pas eu l'argent. Elle n'a pas eu, elle-même. Oui, mais je l'aurais fait quand même. Moi aussi, je l'aurais fait quand même juste parce que justement, c'était ton image. Voilà. Exactement, par principe et sachant que ça prend en plus une ampleur de fou qu'elle a, c'est une étudiante parce qu'elle n'a pas de moyens. Je ne sais pas. Moi, si tu as un petit peu de conscience, tu te dis, écoute, de toute manière, moi, l'argent, je vais le récupérer avec mon agent, je vais voir ça avec lui parce que c'est de ma faute. C'est moi qui ai voulu collaborer avec cet agent qui est pas honnête. Ça me fait penser à, petite parenthèse rapide, ça me fait penser à l'histoire, je ne sais pas si vous avez suivi, de Samantha, vous savez, l'ex d'Anthony Martial qui a fait un placement de produit. Elle a tout remboursé. Et elle a tout remboursé parce qu'elle s'est sentie, comme tu le disais, elle n'était pas bien et elle a remboursé toutes les personnes qui ont passé commande via son placement de produit et qui n'ont jamais reçu des produits. Je crois que c'était des… 20 000 euros, plus de 20 000 euros. Plus de 20 000 euros à rembourser, effectivement. Et voilà, donc c'était la petite parenthèse mais je pense, moi aussi, j'aurais fait la même chose. J'aurais remboursé. Mais c'est bien d'avoir le son de cloche de Félicia dans cette histoire. Quand bien même, ça dure 4 minutes. Exactement, plus jamais. Mais à votre avis, alors Félicia, pour elle, elle est victime aussi dans cette histoire ? Victime, mais elle devrait être plus responsable, comme l'a dit Sabrina, en remboursant elle-même la personne et après, en se retournant contre l'agent. Mais moi, là, on n'a pas de suite parce qu'elle a dit qu'elle allait poser plainte. D'accord ? Mais par rapport à cette maquilleuse, est-ce qu'elle l'a contactée ? Moi, j'aurais bien aimé savoir ça. Est-ce qu'elle a contacté la maquilleuse ? Est-ce qu'elle s'est excusée ? En revanche, ce qui est marrant, la maquilleuse a fait un screen de Félicia qui regarde beaucoup ses stories. Du coup, Félicia, elle est sur le profil de la maquilleuse, elle regarde ses stories, elle a vu notamment qu'elle a affiché leurs discussions. C'est quand même étrange qu'elle ne soit pas rentrée directement en contact C'est illégal d'afficher les discussions privées. Elle dit, Félicia, dans sa note, qu'elle a essayé de la contacter pour faire son placement et que la maquilleuse a refusé. Oui. Ben, c'est dur de démêler le vrai du faux dans tout ça. C'est normal, la maquilleuse, je ne pense pas qu'elle ne veut plus du placement, elle veut son argent maintenant. Oui, au bout d'un moment, quand tu es déçue, tu n'as pas envie. Moi, quand tu me déçois, tu m'as perdue. Tu t'imagines après trois mois quand finalement tu veux ce maquillage. Mais c'est bon, tu m'as dégoûtée avec ton maquillage. Je la comprends, moi. Mais Sam, tu parlais de screen qu'elle a mis sur ses réseaux sociaux. Je pense que c'était un appel à l'aide, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, elle a mis ses screens, ses conversations entre elle et Félicia sur la place publique parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle voulait son remboursement, elle ne savait plus quoi faire. Alors oui, c'est interdit par la loi, on le rappelle, mais je pense que c'était plus pour dire regardez ce qu'elle m'a fait, j'espère que d'autres aussi. Mais le problème, c'est que ça a ouvert la porte à d'autres personnes qui se seraient fait aussi escroquer par Félicia. Il faut le dire aussi. Donc, voilà. Bref, ça vous a plu ? Et ça continue. Je rigole. Non mais en fait, je voulais juste ajouter un petit truc, je peux ? Mais oui. Merci. En fait, je me dis, non mais c'est vrai, je pense que tous ces candidats, je ne parle pas que de Félicia, tous ces candidats, même si elle le dit dans sa note, ils ne se rendent pas compte à quel point tous ces gens galèrent. Bien sûr. Comment leur donner 1500 euros pour eux, c'est vraiment très, c'est important pour eux. C'est parce que eux, 1500 euros, en deux minutes, ils éclatent ces candidats. C'est rien du tout pour eux. Mais en l'occurrence, par exemple, cette maquilleuse, la pauvre, quand tu te rends compte, c'est un putain d'investissement. C'est un putain d'investissement. C'est un putain d'investissement. C'est à moi que ça n'a pas grand-chance. Pour nous, déjà, il y a les courses, il y a les charges, il y a le loyer, tu n'as plus rien à la fin. Donc à un moment donné, je trouve ça quand même, il faudrait qu'ils fassent attention à tous ces candidats. Il faut arrêter, vraiment. Voilà. J'espère que vous avez bien écouté Maman. T'as pas remis ça parce que là, elle est fâchée. Bon, c'est tout pour les placements déplacés. Tu te l'as doutée. Pour la première fois que tu la reprends parce qu'elle a été parfaite depuis ta vie. Eh ouh, mais vous me tombez dessus alors que moi, je suis là pour l'aider. On rigole. En plus, tu fais bien de me le dire parce qu'en plus, c'est une jeune fille qui m'a contactée sur mes réseaux sociaux pour me parler d'une petite, une malheureuse expérience qu'elle a eue. Je crois qu'elle veut rester anonyme si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'elle est là ? Salut Esther. Bonjour Esther. Salut. Coucou. Voilà, t'as le bonjour de toute l'équipe. Alors Esther, comme je le disais, tu m'as contactée sur mon compte Instagram parce qu'en fait, il t'est arrivé une petite mésaventure. C'est ça ? Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai commandé sur un site internet qu'en fait, je me baladais sur Instagram et je suis tombée sur une publication de Meysan. Donc, je ne la suis pas forcément et je n'ai pas l'habitude de commander sur ces sites-là suite à des... à des pubs que je vois ou quoi d'influenceurs mais ce site m'intéressait et c'est vrai que c'est un site de cosmétiques qui s'appelle Beauty Private et donc, c'est des cosmétiques à prix réduit donc des grandes marques comme Dior, Tarte, etc. Et donc, j'ai passé ma commande. Le problème, c'est que depuis le 13 décembre, je n'ai pas de nouvelles. en relançant le service client, l'adresse que j'ai, elle est erronée, elle n'existe pas et du coup, en vérifiant sur Internet, je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule dans ce cas-là et qu'effectivement, il y avait énormément de personnes qui n'avaient pas reçu leur commande. Donc, voilà. Donc, Esther, si tu as passé ta commande le 13 décembre, ça veut dire que ça fait presque cinq semaines que tu as passé commande, que tu as payé, que tu as été débité et que tu n'as jamais reçu. Oui, j'ai été débité de 40 euros. C'est une petite somme mais une grosse somme pour certains. d'autant plus que quand on ne reçoit pas le colis, ce n'est pas top. Mais voilà, je n'ai jamais reçu le colis. Quand tu dis l'adresse mail, elle ne fonctionne pas, ça veut dire que tu as un retour de mail automatique qui te dit que ça ne marche pas, c'est ça ? Qui n'est jamais délivré ? Exactement. J'ai envoyé plusieurs mails et j'ai un retour automatique qui me dit comme quoi cette adresse mail n'existe pas, qu'ils vont faire des essais pour voir si le message se renvoie mais qu'elle n'existe pas. Et quand tu as passé ta commande, tu as reçu un mail de confirmation ? J'ai reçu un mail de confirmation avec un numéro de suivi, etc. L'autre problème aussi, c'est que quand je note mon numéro de suivi sur le site de La Poste, le colis est marqué comme livré. Donc moi, à ce moment-là, du coup, j'ai envoyé un mail au service client qui n'existe pas en leur demandant du coup que depuis le 23 décembre, j'étais marqué comme livré mais que La Poste dit que mon colis n'a pas été livré et qu'il n'est pas en cours d'acheminement du tout pour le moment. Donc, il y a un problème également que c'était le cas d'autres personnes sur Internet. Le site Internet sur lequel tu as commandé te dit que ton colis est livré et La Poste, qui est censée être responsable de te colis, te confirme qu'il n'a pas été livré. C'est ça. Qu'il n'est même pas en cours d'acheminement. Normalement, c'est l'inverse en plus. C'est ça. C'est exactement fou. Et est-ce que sur le site de cette marque, tu as un contact dessus ? En contact, on n'a même pas de numéro de téléphone. Même dans les conditions générales de vente, tu n'as pas de numéro de téléphone, tu n'as pas d'adresse, tu n'as rien ? Non. Une adresse, oui, à Paris. Et quand je tape l'adresse de la société, je tombe sur le nom du dirigeant avec un numéro de téléphone mais qui ne marche pas. est-ce que tu as essayé de contacter Maïsan ? Oui, je lui ai envoyé un message mais vous imaginez bien qu'elle ne m'a pas répondu. Est-ce que tu penses qu'elle l'a vue ? Non, je n'ai pas eu la notification comme quoi elle l'aurait vue. Donc, je ne pense pas qu'elle l'ait vue. Est-ce que d'autres promotions de cette marque ont été faites depuis sur Bavia Maïsan ou d'autres candidats ? Ah, je n'ai pas fait attention à ça. Je n'ai pas fait attention à ça. Néanmoins, sur les sites internet Signal Arnaque ou Stop Arnaque, je ne sais plus, il y a beaucoup de plaintes à ce sujet concernant ce site-là. Je peux poser une question ? Bien sûr. Esther, tu sais, c'est Magali qui s'occupe de Maïsan. Est-ce que tu as essayé de contacter Magali ? Ah non. Je n'ai même pas pensé mais je ne savais même pas que... Ah, Magali, je suis naïvent. Oui, parlons. D'accord, ok. Non, je n'ai pas essayé de contacter non plus. Essaye quand même. Essaye quand même et tu nous tiens au courant ? Oui, voilà. Alors, juste pour information, je crois qu'avec Sabrina, on a fait des recherches sur cette société. Qu'est-ce que tu as trouvé toi comme information ? En fait, si vous voulez, vous avez une adresse mais qui n'est pas reliée. Moi, j'ai regardé les infos sociétés. On n'en a pas retrouvé sur cette marque-là, n'est-ce pas ? T'as une adresse, t'as une adresse mail mais ça reste très flou. Impossible finalement de les contacter. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup frappée, Esther, et je ne sais pas si toi, ça t'a fait pareil, c'est peut-être ce qui t'a mis en confiance, c'est que la marque s'appelle Beauty Private et moi, ça m'a fait penser à Beauté Privée, un site très sérieux qui en plus, il fonctionne exactement de la même manière, c'est de la revente de marques un peu moins chères, etc. Et du coup, moi, je me suis dit mais en fait, c'est un petit peu un piège. Ils ont repris finalement la confiance des consommateurs parce que moi, comme plein de personnes, je pense toi aussi, Esther, t'as commandé déjà chez Beauté Privée. Ils ont repris le lot et ils ont pris exactement la même mécanique et par contre, en beaucoup moins sérieux et voilà. Et puis, c'est une société qui est créée depuis octobre 2021. Malheureusement, c'est souvent le cas et je me permets de dire, je sais que c'est pas instinctif mais avant de commander, surtout quand ça vient d'influenceurs à notre époque en ce moment, allez sur Internet, tapez le nom de la société et vérifiez à quelle date elle a été créée. Alors ça, ça veut rien dire. Je suis d'accord aussi. Il y a des sociétés très sérieuses qui peuvent être créées récemment mais c'est des petits indices. Par contre, moi, ce que vraiment je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Stop Arnaque, vous voyez, le signalement. Vous y allez, moi, c'est ce que j'ai dit à ma petite maman qui s'est fait escroquer sur un site pareil, elle n'a jamais reçu. La pauvre, elle a commandé et tout, elle m'a dit, c'était génial, je trouvais ça pas cher. Je lui ai dit, tu vois maman, quand c'est trop beau comme ça, en général, il faut faire attention. Elle a tapé le nom du site, elle l'a retrouvé sur Google directement en signalement. Donc, faites ça en général. Quand vous voyez que les prix sont un peu trop attractifs et que c'est trop beau pour être vrai, on ne sait jamais vérifier. Et c'est exactement le cas pour cette marque-là, c'est-à-dire que quand vous le tapez sur Google, en deuxième ou troisième suggestion, il s'est déjà indiqué Arnaque. Exactement. Mais en tout cas, Esther, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci, Esther. Merci à vous. Tiens-nous au courant de la suite, tiens-nous au courant si tu as d'autres informations, si tu as un retour de la marque, de la part de Maïsan, de la part de Shona Evans. Tiens-nous au courant, d'accord ? Pas de problème. Merci beaucoup. Bisous, Esther. Merci à vous. Ouais, non, mais je suis abusée. Je pense que toutes les semaines, on va avoir des retours comme ça de gens qui, malheureusement, se font arnaquer. Mais c'est intéressant que c'est aussi de l'information. Julia Courbet, Gina Courbet, on l'a dit. C'est de l'information, je trouve, quand même. C'est important de sensibiliser. C'est important de donner des conseils aussi à notre échelle. Ouais, c'est vrai. Si on peut faire un petit peu. Allons-y. Si on peut faire un petit peu. On fait un petit peu. Allez, on passe maintenant à l'actu libre. L'actu libre de la semaine. C'est nouveau, ça. J'adore. Ouais. C'est pas moi qui l'ai inventé. J'adore. J'adore, je te jure. Ouais, il faudrait un petit générique. Ah, j'adore. L'actu libre de la semaine. Ah, j'adore. J'adore. Ah, j'adore. Mais c'est moi qui l'ai sorti. Non. Ah, j'adore, alors ? Ah, bon ? Ah, non, mais ici, ici, il faut déposer à l'inpi. Il faut déposer. C'est breveté, ici, maintenant, les blagues. Entre Jinda qui ne travaille qu'à avec Sabrina et elle qui me dit que c'est elle qui a sorti, moi, je t'en ai fait le t-shirt. Ah, mais j'y vais, j'y vais. Alors, excusez-moi, les amis, nous ne sommes pas au Café du Coin. Non, j'y avais. Merci. Merci. On n'est pas chez Tata. On n'est pas chez Tata. Ça y est, t'es arrivée ? Ouais. Ça y est. Tout à fait. T'as eu la place que tu voulais ? Quand vous êtes avec Sam, vous faites ce que vous voulez. Tu m'as oublié ? C'est ça. Et là, tu peux leur dire ne parlez pas tout en même temps. Tout à fait, parce qu'Antoine Sinon va râler, les téléspectateurs vont râler, les amis. Ouais. C'est beau ? On y va ? Tu veux commencer l'actu libre de la semaine ? Ah, bah, c'est toi qui décide, Jeanne Douy. Eh, bah, c'est toi qui va commencer, Sam. Eh, bah, d'accord, je vais commencer, il n'y a pas de souci. Alors, toi, ton thème de la semaine, c'est Free Britney. Eh, bah, moi, mon thème de la semaine, je le porte tout simplement sur mon t-shirt. Ouais. Comment il m'est venu ce thème de la semaine ? Alors, dis-le-le-le. Déjà, actu libre, parce que Britney Spears est depuis des mois, voire des années maintenant au centre de l'actualité par rapport à tout ce qui lui arrive, notamment au travers de son business et de sa famille. Et c'est vrai que cette semaine, une fois de plus, elle s'est postée sur Instagram en tenue d'Ève avec juste les petits caches qu'il faut en émoji pour ne pas que sa photo disparaisse d'Instagram. Voilà. Elle a tout à fait raison. Habile. Ah, bah, oui, très habile, bien évidemment. Sonia, ton français, elle est extrêmement bien gaulée, en plus. Grave. Et vous m'avez envoyé des notes vocales, vous les filles ici présentes, pour vous dire « T'as vu ta Britney Spears ? » Non, pas moi. Non, pas toi, c'est vrai. Seul toi m'a respectée. Non, j'ai dit « Ta brébrie est entêtée. » Voilà. Moi, j'ai dit « Parle à ta copine, je crois. » Moi, tout de suite, je suis montée au créneau en vous disant « Et alors ? » Elle vous emmerde, ma copine. Voilà, si elle a envie que se foutre à poil, elle se fout à poil. Est-ce que vous savez par quoi elle est passée justement pour en arriver là ? On le sait. Il faut pas dire raison. Non, vous le savez pas. Si je regarde un documentaire de deux heures sur elle, tu nous saoules avec toutes les semaines. Mais je vous saoule pas avec toutes les semaines. Non, mais il faut savoir, voilà, il se passe, il y a un véritable message qui est caché derrière cette liberté d'expression corporelle sur les réseaux sociaux de Britney Spears parce qu'elle l'a expliqué dans un post et je vais commencer par ça. Elle a dit « Je veux que vous compreniez les raisons pour lesquelles j'expose ma peau. » Vous les connaissez, vous, les raisons ? Pas du tout. Eh bien, je vais vous les dire. Il y en a. J'ai l'impression que la scène m'a rendu trop préoccupée de mon corps. Elle a mis ça dans un post. Moi qui suis allée la voir dans tous ces concerts, j'ai toujours remarqué Non, mais c'est oufissime. Écoutez. Pardon. Juste. Il y a un mème sur toi qui... Ah non, par pitié, non. Il y a un mème. Vous ne l'avez pas vu ? Au concert. C'est un concert de Britney en plus. Le pire, c'est que c'est moi-même qui l'ai posté ce mème. Eh bien oui, c'est toi. Où il crie au concert. Oui. J'avais bu quatre coupes de champagne. Voilà. Mais alors, tu as atteint le droit. C'était mon moment. J'étais trop heureux. J'étais à Londres. C'était trop drôle. Il passe pas. À l'O2 Arena. Alors, en fait, j'ai vu qu'elle avait mis ça sur Instagram et c'est vrai qu'elle a totalement raison. Moi, j'avais remarqué en tant que fan que quand elle est en concert, il faut savoir une chose, Britney Spears, se regarder toujours dans les écrans géants. Tu la vois, elle se mate, elle se regarde, elle se recoiffe, elle fait comme ça. Tu sens qu'elle n'est pas très à l'aise avec son corps. Tu sens qu'elle a des complexes et tu sens qu'elle a besoin d'être rassurée. T'imagines face à 40 000 personnes te regarder comme si tu te regardais dans ton miroir alors que tout le monde le voit. Bien sûr. Ça, on dit long, je trouve. Et elle a expliqué par la suite sur Instagram « J'ai envie de me voir plus légère, nue, comme quand je suis née. La douleur, les larmes, les fardeaux ne représentent pas qui je suis. Je suis une femme belle et sensible qui a besoin de se regarder ainsi. » Essayez d'imaginer. Elle a commencé sa carrière très jeune au Mickey Mouse Club. Depuis qu'elle est toute jeune, elle n'avait même pas 10 ans, elle a enchaîné le business, le business, les albums, les succès jusqu'à devenir l'icône mondiale qu'elle est aujourd'hui. 13 ans de tutelle au travers de laquelle on lui a posé un stérilet pour pas qu'elle ne tombe, pour pas qu'elle n'ait d'enfant, pour qu'elle continue de créer de l'argent du business pour toutes les personnes qui gravitaient autour. Quand elle disait non, on la mettait sous lithium pour lui donner des leçons, pour la punir. Elle a été internée de force. On l'a coupée de ses cartes de crédit, de son propre argent. Elle avait simplement, comme un adolescent, une bonne rente par semaine, je crois que c'était 2000 euros par semaine, mais quand on est Britney Spears, c'est quoi ? Elle n'avait pas le droit d'utiliser son smartphone. Elle était mise sur écoute. Elle payait pour les avocats qui étaient contre elle. Elle était forcée de monter sur scène. Et quand elle disait non, on l'a privée de la garde de ses enfants. Imaginez une jeune femme comme ça, sous les yeux des projecteurs qui n'a jamais eu d'enfance, qui n'a jamais eu d'adolescence. Elle fait sa crise d'adolescence aujourd'hui. Elle a envie de se prouver qu'elle est belle. Elle a envie de se montrer qu'elle est libre. Et pourquoi ? Juste après quoi justement ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit libre aujourd'hui ? Ce qui s'est passé pour qu'elle soit libre, c'est un grand événement. J'ai envie de vous le montrer en vidéo. Regardez. Donc ça, c'est devant le palais de justice de Los Angeles. Il faut savoir que les fans qui ont lancé le mouvement Britney et vous voyez, on parle souvent des réseaux sociaux qui tuent ou qui détruisent. Là, en l'occurrence, les réseaux sociaux ont sauvé Britney Spears et elle le dit qu'elle doit beaucoup à ses fans. Elle dit aussi mon père devrait être en prison, madame le juge. C'est ce qu'elle a dit publiquement. Et tous ceux qui sont impliqués dans cette tutelle et mon management, c'est extrêmement fort. Et elle a comparé sa situation. Je voulais vous la partager parce que c'est extrêmement fort et je pense que vous n'êtes pas au courant. Elle a dit la seule situation similaire à la mienne a un nom, le trafic sexuel. Faire travailler quiconque contre sa volonté, lui enlever tous ses biens, carte de crédit, argent, téléphone, passeport, me mettre une infirmière 7 jours sur 7 avec moi, il me regardait me changer nu tous les jours, il me punissait quand je disais non. Elle a comparé sa situation au trafic sexuel. Et c'est grâce à ça, c'est grâce aux réseaux sociaux et c'est grâce au mouvement Free Britney qu'aujourd'hui, on peut avoir conscience que des tutelles sont abusives et je voulais vous conseiller un excellent film sur Netflix qui parle des tutelles abusives que j'ai vues récemment mais j'ai oublié le nom. Non, t'abuses, j'étais à fond. Sur la tête de ma mère, j'arrête. Attends, j'ai Netflix. Non, mais je vous le mets dans la description de la vidéo. Ah, mais voyez-le, il est génial ce film. Ça montre les dérives qu'il y a au travers des tutelles. En fait, il y a des personnes qui gèrent des tutelles aux Etats-Unis qui abusent plein de petits vieux et plein de petites vieilles qui ont encore toute leur tête et ils créent leur fortune là-dessus. Et désolé, c'est quoi le nom du film ? I Care A Lot. Merci. Non, mais ce film est juste magnifique. Mais rendez-vous compte qu'aux Etats-Unis et certainement aussi en France, il y a des gens, des professionnels qui abusent de ça. Ça a duré combien de temps ? Ça fait un peu penser à la téléralité aussi. Oui, vraiment. Ça a duré combien de temps tout ça ? 13 ans, 13 ans où tu es privée de ta propre vie. Voilà pourquoi Britney Spears se met toute nue aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elle est libre. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé l'actu de Sam concernant Britney Spears. En tout cas, merci. Parce que c'est vrai que je me suis moquée au début mais en fait, je n'étais pas consciente de tout ce qu'elle avait vécu. Ah bah merci. Moi, j'ai l'impression que c'est ma famille, tu sais. Ah bon ? C'est vrai. Allez, on continue avec Sabrina. Oh bah tiens ! Ouais, allez, j'ai envie de vous. Dis-nous quel a été pour toi le sujet d'actualité dont tu veux absolument parler. cette semaine ? Moi, je vais encore parler de stars américaines parce qu'on est dedans. Allez. On va parler cette fois-ci de Drake. Bon, Drake, il est conscient qu'il y a beaucoup de femmes qui tournent autour de lui qui seraient prêts. C'est qui, Drake ? Qui est Drake ? Le rappeur Drake ? Il faut encore le présenter. Mais bien sûr, c'est l'ex de Rihanna. Ah, quand même. Mais je suis sûre qu'on peut se prendre en mettre la jolie photo de Drake pour les ajateurs, ajatrices qui ne savent pas encore qui est ce charmant rappeur qui est conscient que beaucoup de femmes et qui est très riche en plus seraient prêtes à tout et n'importe quoi pour porter son enfant. Eh oui. Donc, ainsi, le rappeur n'a pas hésité à employer une méthode assez radicale pour empêcher l'une de ses dernières conquêtes de le piéger. À votre avis, comment a-t-il fait pour éviter sa conquête ? Ils n'ont pas fait de ham ham. Il lui a fait signer un contrat de confidentialité d'après copulation. Ah, il n'aurait pu. Peut-être que toi, tu es très procédurier. Ça se voit que toi-même. Moi, tu mets une de mes conversations privées courrier d'avocat. Salut, la niaya. Tu te reconnaîtras. Pareil. Et bim ! Je te jure. À ton avis, je ne douille. Ah, peut-être qu'il lui a fait avaler une pilule juste avant. Tu sais, une pilule du lendemain. Ah, contraceptive. Horrible. Bah, ouais. Eh bien, écoutez, pour éviter que sa dernière conquête ne lui vole son sperme, il aurait mis, attention, tenez-vous bien, de la sauce piquante dans son préservatif. Oh, moi, j'étais au courant. Eh oui ! Cette dernière a donc décidé de le mener en justice. Quoi ? Parce qu'elle avait la chatte en feu après ça. Non, mais attends, attends. Elle avait le... La nénette. La nénette. La foufoune. La foufoune. Ah, parce qu'elle a essayé de se mettre le plastique dans le... Et en fait, il a compris qu'elle a voulu le piéger, tout simplement. Mais je n'ai pas compris. Il a fait ham ham avec elle. La semence est restée dans la capote. Oui. Mais lui, pas con, avant qu'il mette sa semence, il a mis de la sauce piquante pour pas qu'elle, elle récupère la semence. Il doit avoir l'habitude. Il a mis la sauce piquante dans le préservatif avant... qu'elle le récupère, elle, pour se mettre dans le vagin. Oui, parce que ça doit faire mal, sinon. Oui, c'est-à-dire... Alors, attends. C'est-à-dire qu'ils font le ham ham. Écoutez, elle a jeté ce petit peu. Attends, ils ont fait le ham ham. Il a retiré le préservatif et là, il a mis tout de suite de la sauce piquante et après, il a jeté. Arissa, chérie. C'est pas qu'elle récupère. Bah, c'est un récupère dans la poubelle. Attends, mais attends. Ça veut dire qu'elle a récupéré. Écoutez. Mais le spermatozoïd meurt une fois qu'il a l'air libre. Mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. On n'a pas les détails de l'histoire. Personne n'était dans la chambre. Nous, tout ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas, on ne sait même pas encore si c'est vraiment une info ou une intox, c'est que cette femme-là, apparemment, aurait fait, justement, été sur les réseaux et aurait fait, elle aurait raconté ça. Elle aurait fait état de cette histoire-là. Et elle porte plainte. Elle porte plainte. Et attention, c'est pas la première fois qu'une femme porte plainte contre Drake parce qu'il y avait Mesha Collins en 2017 qui s'était introduite dans la résidence du rappeur à Los Angeles et qui avait rapporté, enfin, qui était rentrée, qui avait bu des boissons, elle s'était posée dans le salon de Drake tranquille. Donc après, elle a été mise en prison. Elle a été libérée après une caution de 100 000 dollars. Mais attention, rebondissement, cette Mesha Collins a poursuivi Drake en justice en l'accusant d'avoir utilisé son nom et son image via sa musique et ses réseaux sociaux. Elle lui réclame 4 milliards d'euros. Ah, mais les Américains, ils sont sur une autre planète. Milliards ! Donc, Drake, il se dit quoi ? Je le comprends, lui, dans sa folie. Mais bien sûr, on met de la sous-piquante partout. Tu sais pas, on sait jamais. L'autre veut te faire un enfant. Tout le monde lui veut son argent. Comment on n'est jamais une pizza avec Drake. Oui, mais Drake, il est toujours dans les histoires comme ça. On peut le voir en l'occurrence avec sa première Baby Mama comment il a humilié partout, comme quoi il a été raconté qu'il n'en voulait pas de cet enfant. Et en fait, à un moment donné, Drake, il y a beaucoup d'internautes justement qui relècent ce que tu dis, Anissa, en disant, il l'a un peu cherché aussi, il les enchaîne. Le mec, il a Kiki qui frétit. Eh bien, moi, je vais conclure là-dessus. Il a le Kiki qui frétit. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Allez, c'est à moi. Comme ça, je vais finir avec toi parce que c'est une histoire qui est un peu plus glauque. Donc, quoique, la mienne, elle l'est aussi un petit peu. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça concerne le rappeur Cobal Adé. Cobal Adé. Donc, voilà, c'est un jeune rappeur qui était en fait à Marseille il y a quelques jours et qui a été agressé. Littéralement, il y a des vidéos qui sont sorties d'agressions. Je vous propose de regarder. Oh ! Oh ! Parle là, tu es paré avec lui. Oh ! Parle là ! Parle là ! Coupon, fais quelque chose, le sang ! Laisse-le, le sang ! Oh ! Il veut pas, il veut pas ! C'est vous, il veut bien ! Ça, ça va le nid ! J'ai oublié ! J'ai oublié ! Voilà, donc là, c'est complètement une tentative de raquette. ça me fait. Non, j'allais dire qu'on a mis le passage le plus soft, volontairement. ça, c'est la tentative de raquette envers Cobal Adé. Et en soft. On a choisi un passage soft. Pour Cobal Adé ? Ah bah, non, mais c'est parce que c'est trop violent. Non, pour Cobal Adé, c'est pour se passer comme ça. Par contre, c'est après. Pour l'agresseur que ça a été violent. Ah bah voilà, je confonds. Ah désolé, je connais rien au rap. Mais oui, c'est pour ça, je savais. En fait, donc je réexplique. Cobal Adé était donc à Marseille et cette vidéo, c'est une tentative de raquette sur Cobal Adé. J'ai compris. Ça a été posté sur les réseaux sociaux. Sauf que l'entourage de Cobal Adé n'a pas apprécié et a retrouvé ces jeunes qui l'ont filmé, qui ont fait cette tentative de raquette. Et là, là, c'est très violent. Regardez. Mais c'est la vidéo soft qu'on a mis. Oui, mais la vidéo d'avant, c'est des jeunes qui rachètent que balader. Et ensuite, c'est la vidéo où les raquetteurs... Mais on a mis le passage soft. C'est ça que je disais. Oui, mais pour cette deuxième vidéo, pas pour la première. Oui, tout à fait. Mais c'est parce que que je t'as dit tout à l'heure. Ah bon ? Dites en commentaire qu'ils racontent ta portion de moi. Parce que j'ai dit tout à l'heure ? C'est parce que j'ai dit tout à l'heure ? Ah, ok. Juste pour dire qu'on avait mis le passage soft, quoi. Oui, parce qu'effectivement, il y a cette vidéo-là, comme je le disais, ceux qui ont filmé Cobal Adé lors de cette tentative de raquette ont été retrouvés et ils ont été littéralement tabassés. Ça, c'est la vidéo soft dont tu parlais parce qu'il y a une autre vidéo qui circule avec un jeune d'une vingtaine d'années et je pense même moins qui a le visage complètement en sang qui est par terre. Ils l'ont éclaté la gueule en lui disant excuse-toi. Ils l'ont menacé de s'excuser publiquement envers Cobal Adé. Moi, il y a un truc qui me désole dans tout ça, c'est effectivement le mettre sur les réseaux sociaux. Donc déjà, vous, vous racquettez quelqu'un, vous le filmez, vous le mettez sur vos réseaux sociaux, c'est pas malin déjà d'une part mais j'en veux aussi à ces gens qui vont, pour défendre Cobal Adé, pour défendre leurs amis, vont faire la même chose si ce n'est pire, aller tabasser un jeune, non, prenez-le, ramez-le, et le filmez et le poster sur les réseaux. Prenez-le, envoyez-le devant, envoyez-le dans un commissariat de police avec les preuves qu'il a raquetté. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un ras-le-bol de la part de certaines personnes qui se disent si je vais au commissariat, je ne serai pas pris au sérieux, peut-être parce que je suis un rappeur ou peut-être parce que j'ai cette tête. Non, mais je suis désolé, peut-être que ça ne va pas plaire ce que je vais dire, mais résultat, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais il y a certains qui préfèrent se faire justice tout seuls parce qu'ils savent qu'ils vont galérer par derrière. Oui, mais là, c'est des rappeurs. Je ne justifie pas ça. Je ne justifie pas. Là, en l'occurrence, c'est un rappeur Cobal Adé, s'il va porter plainte sans qu'en l'occurrence, en face, il y a une vengeance, il se fait passer. C'est comme ça dans le milieu du rap. Mais ça ne doit pas être comme ça. De toute façon, on n'est pas là pour refaire le monde, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une street credibility à avoir. Cobal Adé, il se fait afficher sur les réseaux sociaux en train de se faire racketter. On va dire qu'il a voulu montrer que ce n'est pas n'importe qui parce qu'il peut faire ça. Si vous faites ça, vous allez voir ce qui peut vous attendre. Je ne pense même pas que ce soit lui. Il pense que c'est son entourage. Il est entouré par des gens quand même qui... Mais on parle de la même chose quand même. Oui, bien sûr, on parle de la même chose, mais c'est vrai que comme dit Jinda, je pense que lui-même cobaladé, il n'a rien demandé. Non, je ne crois pas. Mais son équipe. Voilà, son équipe. Pour donner l'exemple. C'était impossible de se laisser faire comme ça. Après, c'était des balles-tringues. Après, je ne sais pas si c'est cette génération, la violence comme ça, t'imagines ? Tu croises un rappeur, tu vas te dire est-ce que c'est vraiment la rue et tout ? On va voir si le mec est comme dans ses musiques. Oui, c'est devenu la banalisation. On banalise le truc. Mais est-ce qu'ils n'ont pas grandi avec ça ? Mais c'est ça ! Ils ont grandi avec Rov contre Booba. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, ils ont grandi avec ça. Donc, ils se disent c'est un rappeur, on va mettre ça sur les réseaux, on va buzzer un peu. C'est débile. Mais le problème, c'est que ces rappeurs-là, comme des stars de télé-réalité, comme même des acteurs, c'est des avatars. Ces personnes-là sont différentes dans leur vraie vie. On ne voit pas Kari. Kari, ils sont en train de faire sa petite soupe, sa petite compote à sa fille, machin. Mais ils ont tous des enfants. Ils ne sont pas street. Toujours ce qu'on voit. Non mais attends, laisse-moi finir ce que je suis en train d'expliquer. Non mais parce qu'il faut bien que je me fasse comprendre ici parce que sinon on va changer mes propos. Excuse-moi. Ce que je disais juste, c'est qu'il y a une certaine street credibility à avoir chez les rappeurs et je pense que les spectateurs ou les personnes qui écoutent leur musique s'attachent vraiment trop plus à leur image que la vraie personne. Ils ne se disent pas non, on ne va pas le racketter, c'est pas la banlieue ici. Enfin, tu vois, ils n'ont pas ce recul-là. Je pense que les gens n'ont pas un beau recul. En tout cas, c'était mon actus libre de la semaine et on va terminer avec toi, Anissa. Excusez-moi, mais avant de commencer, il y a aussi eu l'histoire de Maès. C'est-à-dire que c'est pour ça quand je dis que c'est la banalisation de la violence, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Qui est Maès ? Maès est un rappeur, c'est le petit poulain de Booba et lui aussi a eu de grosses... Non ? Tu n'es pas d'accord avec toi ? Le petit poulain de Booba ? Non, je ne dirais pas ça mais bon, c'est ton avis, oui. Tu dirais quoi ? Non, c'est un artiste. Oui. Moi, je l'ai connu grâce à Booba. Je ne vais pas mentir, c'est vrai que moi, je suis une ancienne, je connais Rov, je connais Booba, je connais les anciens. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'est le petit poulain de Booba. Pardon si ce n'est pas ça mais en tout cas, il est parti tourner un clip à Sevran-Bedotte. Quand il est arrivé à son clip, il avait loué des voitures pour son clip et les voitures ont pris feu. Donc, suite à ça, il a demandé ce qui se passait parce que c'est sa ville. À Marseille ? Non, à Sevran-Bedotte. Ah, pardon. C'est en France. C'est en France. Alors, c'était cobaladé à Marseille. C'était la même chose. Oui, c'était cobaladé en Marseille. Oui, mais désolé. Mon petit chou, je te jure. Eh bien, c'est pareil, c'est encore des problèmes de la street credibility parce que tu as les grands de Sevran qui m'ont dit on t'a dit de ne pas tourner ici parce que je pense qu'ils m'ont demandé un service qui ne l'a pas rendu. On ne sait pas vraiment le fond de l'histoire et Maës a demandé d'avoir un rendez-vous avec ces gens-là le lendemain. Et le lendemain, il est parti à ce rendez-vous. Maës est parti armé mais seul. Il faut savoir que c'est dangereux. Il a quand même porté ses couilles. C'est vrai que c'est interdit mais il est parti tout seul. Et les deux, quand ils sont arrivés, ça s'est pris la tête. Maës a tiré et après ça, il s'est sauvé. Il a tiré sur quelqu'un ? Il a tiré sur les deux personnes. Ils ont été touchées ? Il y en a un des deux ou même deux qui ont été touchées, blessées. C'est partout, ça tombe partout. Et en fait, lui, il a pris sa famille, sa petite famille. Ils sont partis à Dubaï. Et donc, il est à Dubaï en ce moment même parce que c'est chaud parce que déjà, cette famille dont il a touché, c'est une famille très respectée et très connue. Et en plus, il y a la justice. Vous vous rendez compte de l'histoire de ouf là ? C'est pour ça que je voulais absolument en parler. Je suis désolée mais là, c'est la banalisation et je vais faire une très bonne transition en vous parlant de ce qui s'est passé aussi, excuse-moi Dinda, avec Ali. Ouais, donc on finit avec cette histoire. C'est bon, tout ça pour dire qu'effectivement, le rap, le game, tout ça, machin, prenez vos couilles et allez dans un commissariat de police. Pardon pour le gros mot et on finit avec ta story à toi. C'est quoi ? Moi, c'est très très triste. Je pense qu'on a tous été touchés par cette histoire où un jeune, enfin un jeune, un homme âgé, donc je tiens à préciser. Un jeune retraité, t'as raison. J'allais dire un jeune retraité. Non, un homme âgé, je voulais dire les deux en même temps. Je vais vous dire une chose, déjà, c'est pas un SDF parce qu'il y a des rumeurs qui ont tourné comme quoi c'était un SDF. Tu parles de Ali qui a été traîné par une voiture. Voilà, Ali qui a été traîné par une voiture. D'ailleurs, je vais vous proposer de regarder la vidéo tout d'abord. Il faut être un sacré connard pour faire ça. Alors, voilà, ça donne des hauts le cœur mais on ne va pas bloquer sur ce que ça nous a tous fait parce que ça nous a tous touchés. Ça fait rire qui ça ? À part le diable. Voilà, c'est tout. Moi, je voudrais vraiment insister sur un point qu'il faut soulever dans cette histoire. D'accord ? C'est le manque d'autorité de la France par rapport à la justice. Ah, je suis bien d'accord. On n'en serait pas là parce que pour moi, ces gens-là sont des criminels. Ah oui ? Ali aurait pu mourir. On est d'accord ? Bien sûr. Comment ça se fait que c'est des repris de justice et ce n'est pas la première fois qu'ils font ça à des personnes. Ce sont des repris de justice ? Ce sont des repris. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, il y en a un ou deux qui sont des repris de justice. En sachant que les repris de justice en France peuvent être dehors en train de vouloir tuer des gens et en échange, tu as des endettés qui n'ont pas pu payer leurs amants et qui sont en prison. Et c'est nous qu'on veut emmerder. Et c'est nous qu'on emmerde. Parce que, voilà, c'est nous qu'on emmerde. Donc, où est la logique en France ? Si ces gens-là avaient un peu plus peur de la loi parce que vous croyez que vous pouvez faire ça au Maroc, dans des pays comme le Danemark, vous ne pouvez pas faire ça parce qu'on sait ce qui va se passer après. Parce qu'on sait les répercussions qu'il peut y avoir. Mais là, en l'occurrence, ils sont déjà des repris de justice et ils sont dehors. Ils ont déjà fait du sale et ils sont encore dehors. Donc, pourquoi vous voulez qu'ils aient peur ? Mais pourriez-vous à un moment donné qu'ils sortent de prison ces gens ? Non, ils sortent de prison. Je veux bien. Mais déjà, la prison. Tiens, on va en parler de la prison. La prison, il se passe quoi là-bas ? C'est Disney ? Parce que quand tu vas en prison, tu n'es plus dégoûtée d'aller en prison maintenant. C'est, je vais en prison, je vais ressortir, ce n'est pas très grave. Tu es très bien. Donc, en fait, je veux appuyer là-dessus, c'est qu'il n'y a aucune autorité en France. Les gens se foutent complètement de la gueule de la justice. Il y a des injustices de partout. Donc, à partir de ce moment-là, moi, ça me fend le cœur. Je voulais vous montrer, je coupe parce que je voulais vous montrer une autre vidéo. Regardez. Voilà, donc. Non mais, ça les fait rire. Non mais, je veux dire, on parle de la justice, on parle de ces pauvres personnes. Moi, j'ai envie de parler de ceux qui sont dans la voiture et qui rigolent. Mais on les voit hilares, comme si c'était la blague du siècle. On rappelle qu'ils sont en train de traîner par la main des personnes sur des centaines de mètres et que Ali, il faut savoir qu'il a eu la bonté d'âme en plus d'offrir une cigarette. Il les a appâtés comme ça. Parce que voilà, les personnes dans la voiture, lui ont demandé une cigarette. Il l'a expliqué sur le plateau de TPMP. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte qu'à la base, ça part d'un bon sentiment. Il veut donner une cigarette mais moi, ça me tue le cœur et l'autre, il est là. Mais franchement, mais c'est... Non mais, ça me dégoûte. Non mais pardon, c'est toi qui m'as fait rire. Je suis désolée, c'est pas des hommes ça. C'est pas des hommes. Et comme je dis, il n'y a que le diable qui peut rigoler. Alors, je suis plus un homme que eux. Mais dis mille fois, mais alors là, il n'y a même pas photo. Mais non, mais Alice aurait pu être son oncle, leur père, leur frère, leur soeur. C'est pour ça que je suis très heureuse qu'on l'ait invité sur TPMP afin de pouvoir le voir physiquement et se dire mais merde quand même, ça aurait pu être mon oncle, ça aurait pu être mon papa. Non, ce qui est plus grave, c'est que c'est une mode. Mais c'est banalisé. Mais c'est ça. Ça fait un moment que ça dure. Comme si... Alors moi, je fais parallèle, je suis désolée, mais avec les réseaux sociaux. Encore une fois, on disait les réseaux sociaux tuent, les réseaux sociaux poussent au suicide, mais les réseaux sociaux, regardez comment ils aident ce monsieur aujourd'hui. Regardez comment ils mettent en lumière ces histoires alors que la justice va mettre quoi ? Un an ? Deux ans ? À traiter des histoires comme ça ? Parfois même jamais ? Déjà même, c'est les réseaux sociaux qui ont retrouvé l'identité de l'agresseur. De l'agresseur, exactement, mais c'est exactement... Avec l'aide de Mehdi de Pékin Express. Avec l'aide de Mehdi de Pékin Express qui a fait 4 heures de route pour aller rechercher Ali. Parce qu'il habite à Noisy-le-Sec. Voilà, exactement, il habite à Noisy-le-Sec. Il faut savoir qu'Ali a eu 45 jours d'ITT, qu'il a eu une fracture de l'épaule, arcades points de suture, genoux éclatés et en plus, à la base, Ali était handicapé. Donc, vous vous rendez compte comment, et c'est quelqu'un qui est très connu à Noisy-le-Sec et il faut savoir que le monsieur qui l'a traîné là, quand je dis le monsieur, le gars qui l'a traîné... Le connard, tu peux dire. Oui, c'est un connard. Eh bien, il le connaissait de vue. Donc, comment on peut en arriver là ? Moi, je vais vous dire une chose parce que maintenant, on a banalisé et tout le monde pense qu'aujourd'hui, on peut percer, on peut faire un buzz total avec des choses ignoves. C'est quoi l'intention derrière ? Est-ce que c'est de rigoler ou est-ce que c'est de créer un mème sur les réseaux sociaux parce que les gens vont regarder avec un certain vice ? Je ne comprends pas. Celui qui conduit, celui qui filme, celui qui est en train de rigoler. Déjà, ça fait trois mains et l'hymne. Mais j'espère qu'ils vont faire de l'atolle et j'espère que ça ne va pas mettre deux ans pour les juger. Tu rigoles ou quoi ? Il a fait sa garde-vue et il est ressorti déjà demain. Il peut alors encore continuer à faire ça. Oui, il est ressorti de sa garde-vue. Mais tu crois quoi ? La France, c'est ça. En fait, tu peux faire ce que tu veux sauf pas payer tes amendes parce que là, tu vas aller en prison. Mais par contre, tu peux tuer les gens. T'inquiète pas, tu vas ressortir vite. C'est incroyable. Ça me dégoûte. Parce que cette personne-là, Ali, il aurait pu mourir. une mauvaise chute. Il tombe sur le trottoir, sur une voiture ou quelque chose. Il meurt en fait. Déjà qu'il est âgé, mais tant bien que même, en fait, il meurt. Moi, je ne comprends même pas qu'il soit sorti du commissariat par contre. Moi, je vais vous raconter une histoire et vous tapez sur Google, vous allez tomber dessus. Il y a une homme, je ne sais plus si c'était une femme ou un homme, en tout cas une personne qui avait volé du fromage dans un supermarché, du fromage, mais c'était pour se nourrir. Avec des enfants, elle n'avait pas à manger. Cette personne, elle est partie en prison. Pardon ? Oui, partie en prison. Présion ferme. Présion ferme. On est archi pas crédibles. Pour essayer de s'en sortir et de survivre. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, ça me débête ce que tu veux. C'est deux poids de mesure. Deux poids de mesure, exactement. En tout cas, Ali va bien aujourd'hui. Oui, il va très bien. C'est l'essentiel. Il va bien. On lui apporte tout notre soutien, toutes nos pensées. Et n'oubliez pas, il y avait eu aussi Axel Dorier, paix à son âme, à Lyon, qui est décédé en ayant été traîné. Bon, pas de la même façon, c'est clair. Mais c'est quand même... À Lyon. Donc c'est quand même des choses très très graves. Et vraiment, je tiens à dire qu'en France, il n'y a aucune autorité de la justice. Et après, on se plaint. C'est pour ça que même les policiers en ont marre. Parce que quand ils arrêtent quelqu'un, finalement, cette personne, elle ressort tout de suite. C'est vrai. C'est vrai. On n'en peut plus, quoi. Voilà. C'est vrai que je voulais dire. Bravo. Bravo en tout cas. Merci beaucoup pour toutes vos histoires. C'était fort sympathique. J'ai appris plein de choses. J'étais ravie d'animer cette partie. Moi aussi. Et merci à toi, Jinda. J'espère que vous avez kiffé. T'as été génial. Dites-le en commentaire. Il n'y a pas Pounet qui appelle. Bah oui, dites-le en commentaire. Ouais, dites-nous en commentaire si vous avez aimé. Ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine, vous retrouverez ça dans ma place. Non, c'est moi. Vous retrouverez ça dans ma place. Comme d'habitude, ne vous en faites pas. En tout cas, moi, j'étais trop contente de faire cette partie 2 avec vous. J'ai trop kiffé. Moi aussi, j'ai trop kiffé. Et pour tout vous dire, maintenant que c'est fini, je peux le dire, tout le monde, enfin tout, Antoine, Justine, Capucine, Mélanie qui travaillait avec moi, avec nous, le savent. J'étais stressée. J'ai même failli vriller en fin de matinée. Je ne le ferai pas. Je ne peux pas. Je ne le fais pas. Je suis en toutes les trois. Je n'y arriverai pas. T'es au top. T'as été au top. T'as été au top. Franchement, vous êtes tous au top. C'est la vérité. Dites-nous en commentaire, comme je l'ai dit. Si vous avez kiffé, on réitérera l'expérience. J'espère que comme ça, mes petites collègues, mes petites copines d'amour prendront aussi ma place. J'espère un jour et je verrai ce que ça fait aussi. Moi, la vérité, je parle tellement que j'ai même l'impression d'être là tout le temps. Moi, vous savez quoi ? Je vous comprends un peu mieux maintenant que j'ai fait ce test-là sur ma vie. Moi aussi. Déjà, je comprends, Anissa, pourquoi je se regarde tout le temps dans mon miroir. Il y a un miroir là-bas. Et ensuite, et ensuite, je... Et toi, tu dois comprendre ce que c'est d'avoir l'œil sur le conducteur et en même temps sur ce que tu dois dire toi et sur le temps et sur les maniétés. Vous parlez trop en même temps. C'est horrible. Oui, je comprends maintenant. Oui, oui. On ne s'en rend pas compte quand on est assis là-bas, mais là, oui, je me rends compte effectivement. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui d'habitude. Hamdoulah ! Hamdoulah ! Oh là là, elle est mauvaise avec moi. Mais non, jamais. En tout cas, on clôture ou pas ? Allez, vas-y, clôture-toi. Non, allez, on clôture. Les amis, merci beaucoup. On est en 2022. On est en 2022. Pardon. C'est le Aja numéro combien aujourd'hui ? 62. 62 partie 2. Eh bien, on se retrouve vendredi pour le Aja 63 en compagnie de mes collègues d'amour et surtout de Sam à la présentation. Oui, et dans un nouveau studio. Vous ne vous en voulez pas ? On est en plein déménagement, donc ce ne sera peut-être pas le top du top, mais on sera de notre mieux. On sera de notre mieux. L'important, c'est qu'on soit là. Voilà. Merci beaucoup. Aimez-vous, c'est l'essentiel et surtout n'oubliez pas, comme le disait un célèbre philosophe français, Longuevie et Nico Mouk. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada